Et on est de retour pour le moment de vérité. Les EU vont-ils pouvoir égaliser la performance des NA et envoyer une équipe en demi-finale ? Oui, la question se pose. Ce serait beau, ça ferait une équipe de chaque région. Oui, Chine, NA, EU et Corée. Au niveau du symbole, c'est fort. Moi, je milite pour ça. Le niveau mondial se rapproche, se condense, avec toujours la Corée qui est loin devant. Dommage qu'il n'y ait pas une équipe LMS quand même. Parce que HQ ? Une équipe LMS, je pense que les NA et les EU, ils sautent. Je pense que même les Hong Kong e-sports, ça suffit. Il peut y avoir les Hong Kong e-sports, je pense que c'est suffisant. Je n'ai pas vu jouer les Hong Kong e-sports. Par contre, j'ai vu HQ et ils jouent vraiment super aggro. HQ, je joue super aggro. Mais HKE et FlashWolf, ça joue pas mal non plus. Ils sont 2 et 3 ex-éco, je crois, actuellement. Donc je pense que ça pourrait être intéressant, mais on va voir ça pendant le MSI, chaque chose en son temps. Pour l'instant, c'est Tchaogu contre les Fnatic qui reviennent d'un BO absolument incroyable. Honnêtement, à commenter, des games comme ça, ils en commandent tous les matins. Un kill par minute en moyenne. Ouais, un kill par minute et surtout, des fails, des retournations improbables, des games longues. Des beaux moves aussi. Et des moves, parfois, qui sont géniaux. Tout ce qu'il faut pour faire une game vraiment génialissime à commenter. C'est ça. Mais toutes les games NA ont quelque chose d'épic, j'ai l'impression, en elles. De toute façon, les NA, c'est... On l'a dit, c'est la League Spectacle. Il faut venir le samedi, le dimanche soir. Particulièrement le dimanche soir. Ouais, le dimanche soir. La dernière game, généralement, si vous aimez un commentaire professionnel et sérieux, on conseille vraiment la dernière game du dimanche soir. C'est vraiment... On donne tout ce qu'on a avec Noa pour que ce soit le plus objectif possible, le plus profond, le plus analytique, des statistiques, du breakdown de game à mort. On essaie vraiment d'aller jusqu'au bout pour vous offrir le meilleur de League of Legends. Voilà, si jamais vous n'arrivez pas à dormir le dimanche soir, ou même si vous devez dormir, ne dormez pas et venez regarder. Là, nous aboutine sur les NA. Ça, c'était l'auto-promotion. Pour ce qui est du BO, les Thiogu ont pris la moitié de l'après-midi pour aller se reposer, dormir un coup. Ils reviennent. Leur coach leur a dit, on bat Grammus à la top lane. On est focus reckless avec un assassin. On le force, en tout cas, à sortir du fight. Et normalement, on gagne. Que peuvent sortir les Fnatic ? Après avoir été autant décryptés, je pense, pendant ce BO. Ils peuvent faire des trucs plus classiques. Je ne pense pas qu'ils n'ont plus un seul pic. Après, globalement, c'est aussi du mieux. Globalement, sur la totalité de la partie. Ouais. Donc, avec une autre draft, pourquoi pas. Des adécentriques. Il y a plein de façons d'en faire. Des bonnes adécentriques autour de Reckless. Ou alors, faire quelque chose d'un peu moins Reckless focus. Même Febbiven. On regarde les dégâts de Febbiven. Febbiven sur une Lulu. Il est passé inaperçu. Il met 14 DPS au second. Ça, c'est presque anormal. De faire autant de dégâts avec Lulu sur une game aussi longue. C'est quand même impressionnant. Donc... Après, ça s'explique. Il y avait beaucoup d'attention qui était cristallisée par Reckless. Il est parti sur une Lulu qui est un petit peu coupée court aux us et coutumes sur l'itemnisation. A savoir, partir sur un Lichbane. Et en fait, ça propose beaucoup de dégâts, mine de rien, sur le temps. Lui, c'est un personnage qui est décédé assez court. Il a fait le travail. C'était vraiment le BO le plus sympa à commenter, je pense, depuis le début de l'IUM. J'espère que ça va continuer comme ça pour les Fnatic. Ouais, les Fnatic. J'aimerais que ça fasse un peu comme TSM, qu'il se trouve une progression au moins. Même pas une identité, mais une progression lors de cette compétition et qu'ils montent en puissance. Qu'ils puissent afficher de la résistance. Parce que c'est vrai que la première game contre les Tiago, hormis même la défaite, c'était le manque d'ambition, en fait, qui était gênant à regarder chez les Fnatic. Ils ont corrigé, là, récemment. Au moins, là, on joue une AD centrique, on essaie de faire des kills sur notre AD, on essaie de le faire snowball. Cheahogu, moi, j'ai trouvé ça tout de même bon. J'ai préféré la façon de jouer des Cheahogu à celle des RNG. Après, RNG, c'est un peu dur à juger. Parce que c'est sanguin, ça part dans tous les sens, c'est du fail. Mais à la fin, ils arrivent toujours à engager un fight et finalement, ils s'y retrouvent. Et ils ont des joueurs qui, mécaniquement, sont assez brillants. Cheahogu, j'ai trouvé ça plus construit. C'est sûr, c'est un peu leur marque de fabrique. Et je me dis, en jouant bien, en jouant posé, en jouant safe, contre les Fnatic, ce n'est pas non plus les champions du monde de l'agressivité. Non. Les Fnatic, si jamais la game peut durer, généralement, ils sont plutôt contents. Ils n'aiment pas trop les agressions. On l'a vu, d'ailleurs, sur les deux games contre CLG. Rekles qui se fait tower dive, ils n'ont pas trop de solutions. On sent que Clyde a beaucoup de mal à peser en face de lane. Après, Fnatic a fait un très bon swap lane sur la game 3. un timing 3-15, 3-16. C'est dommage, Ramus, qu'il n'y a pas un wave clear impressionnant. Du coup, il ne peut pas trop récupérer de sbire derrière. Mais ça veut dire qu'ils sont bien organisés. Ils ont des bons setups de swap. Ça peut peut-être jouer contre les Cheahogu, qu'on a vu quand même pas trop, trop derrière, en very early contre les SKT. Puis après, les SKT ont mis la vitesse coréenne. Ils étaient larges. Les SKT, à partir de 20 minutes de jeu, ils ont détruit les adversaires. Ils se sont fait posséder en fight, Cheahogu. Mais c'est en fight, c'est en escarmouche. Même pas les fights, c'est les escarmouche. Ils se sont fait 1, 2, 3, 4, 10, et puis terminé la classique. De toute façon, il y a Bang. Il est à un autre niveau dans cette compétition. Bang, il est déjà au Worlds 2016. Il attend, j'ai l'impression. C'est incompréhensible d'avoir un tel niveau de jeu. Surtout en début de saison, parce que généralement les ADC montent en puissance au cours de la saison. Et lui, il est fin prêt déjà. Il a un temps d'avance. Et voilà, les joueurs qui sont prêts. Avec derrière eux, Daylor, le coach. Et l'arbitre, Febbiven qui cause un petit peu. Febbiven qui a été... On dit souvent qu'il n'est pas aussi bon que la saison dernière. C'est vrai que je trouve que les mid laners ont un petit peu moins d'impact encore que l'année dernière. Parce que c'est vrai qu'Azir avait quand même un rôle énorme dans les fights. Après, Azir, BDD a sorti du Azir très convaincant. Non mais c'est jouable. C'est dur à jouer. Très, très, très dur. Il faut être particulièrement bon dessus. Mais c'est jouable. C'est jouable. Je ne pense pas que ce soit out of meta. On dit souvent que les games finissent trop vite. Mais en vrai, ce n'est plus trop vrai. Les games durent 35 minutes. En fait, Azir, c'est jouable depuis qu'on s'est rendu compte que la ferveur de combat proc sur les... On les joue Thunderlord, BDD. C'est vrai ? Oui. Donc c'est vraiment jouable en toute situation. Parce que généralement, on prend la ferveur pour vraiment... Après, sincèrement... Voilà. Enfin, CJ Entus jouait dans les bonnes conditions. BDD est vraiment très très fort sur le pic. Donc ça vaut le coup. Ça vaut l'investissement. Mais ils ne sont pas tombés contre des équipes qui arrivaient à vraiment les agresser. Ouais. Donc voilà. Moi, j'ai mis... C'est comme la Nivia de Froggen. Je pense que c'est situationnel. J'ai mis des réserves dans l'absolu. C'est sortable. Mais ce n'est pas faisable contre toutes les équipes, contre toutes les draves, je pense. Contre toutes les draves, surtout. Et puis, il faut vraiment le bon joueur qui est très à l'aise sur le pic et qui continue à le pratiquer. Parce qu'actuellement, les mid laners, je ne dis pas qu'ils ne jouent pas Azir. Mais ce n'est pas une priorité, je pense, quand même, dans les pics de practice en solo. Je pense que c'est le type de pic que tu sors. Par exemple, contre un UDR, c'est pas mal. Est-ce que ça te permet de kiter et de punir très rapidement ? Là, dans cette game, on a des Febiven qui sortent d'un BO3 éreintant. Très intense, de longue durée. Donc, on va devoir enchaîner sur un deuxième BO. Contre Cheokou, qui ont eu le temps un petit peu de se reposer. Qui sortent à peine du winner bracket. Donc, ils ont joué deux games pour l'instant, même pas une game en deux games. Enfin, gagner une perdue. Après, on a vu hier, généralement, l'équipe qui sort du BO, c'est celle qui est plutôt chaude. On avait dit la même chose pour TSM. Non mais c'est vrai. Tu continues, t'es dans la même lancée. Et on banne Rammus immédiatement. Gemsu, c'est vrai qu'il trouve des flankings très faciles. Il a un Lening qui est bon. Avec ce perso, on n'a pas trouvé la solution. Donc, on le banne. Attention quand même au pic Nautilus, qui peut faire quelque chose d'assez équivalent. Justement, Accorki qui sera ban contre Febiven. Alors, est-ce qu'on va dégager par exemple une Lulu côté Fnatic ou même une Kalista ? Qu'on pourrait ne pas vouloir laisser à Uzi ? Ouais, on peut faire ça. Uzi dit qu'il l'a joué une fois de mémoire. Ouais. Il ne l'avait pas gagné. Il n'avait pas gagné. Ce n'est pas le main champion d'Uzi. Après, Uzi, il n'a pas non plus un nombre énorme de games en LPL. Sur Lucian, de mémoire, il l'a joué une fois. Deux ? Non, en LPL, il l'a joué une fois. Ah, pardon. Et là, il l'a joué, il était vraiment bon. Nidalee de Swift. Extrêmement dangereuse. On veut le ban côté Tchaogu. Ah, il banne Queen. Queen de Spirit. Oudfé Biven. Oudfé Biven, c'est vrai. Oudfé Biven l'a sorti. Et Gamju l'a joué une fois. Ouais, donc c'est vraiment un flex de... Il n'aurait plus que fait Reckless l'a joué. Et Lulu, voilà. Qu'on ne va pas laisser contre Tchaogu une équipe qui aime teamfight. Ce serait dommage de laisser le pic ouvert. Alors, est-ce qu'il pique Kalista ? Il y a Lucian. Kalistar d'open. Je trouve que ça pourrait être intéressant. S'ils prennent Lucian derrière, il y a Kalistar pour Fnatic. Reckless très très fort sur Kalista. Après, en Europe, on n'est pas absolument fan du Kalista. Et le Braum de mort, il avait fait un énorme boulot. Avec son Braum. C'est dingue de voir à quel point c'est leur priorité, les Tchaogu. Mais c'est vrai que bien l'utiliser dans les fights, c'est un champion qui peut vraiment faire la différence. Surtout au regard du pool de champions Fnatic. C'est un champion qui est vraiment fort, je pense, pour contrer. Ouais, c'est pas mal. Et puis là, si Fnatic se précipite sur un Kalistar... Il y a Lucian pour Uzi qui est open également. Donc là, c'est vraiment malin ce qu'il propose des Chinois. pour Reckless sans surprise. Et finalement, ce sera un Gragas pour Spiri. Ils ne vont pas se presser de prendre le Alistar. Maintenant qu'il y a le Braum en face, de toute façon, il n'y a pas de raison d'aller se jeter sur un pic. On va plutôt sécuriser le jungler de Peele. Pour protéger notamment Reckless. Il discute beaucoup les Chinois dans cette phase de draft. Alors Swift et Oingby. Il y a toujours Lucian, Lucian Braum. Ce serait logique. C'est pourquoi se poser ce genre de questions. Je trouve que c'est fort contre Alistar. Si jamais il y a une Chadistar en lane, ça pourrait être extrêmement intéressant. Oui, il a sa Fiora qui open. Il a beaucoup joué pendant cette saison. 7 Fiora pour V. Et finalement, ce sera Nautilus, Lucian. Bon, la frontlane et les contrôles sont là. Qu'est-ce qu'on insère maintenant ? C'est exactement ce qu'ils ont joué en teamfight contre Fnatic. Ouais, je crois. C'était la même draft. Ah, par contre, s'il change... Le écho de Swift. Oh, le Lee Sin. Le Lee Swift. Oh, ça met la pression. Le Lee Sin de Swift. La game qu'il a joué cette saison avec Lee Sin. Mécaniquement... Ouais, il est hyper propre. Il est très solide. Hyper propre. Mécanics. Alors... Pour les Fnatic, est-ce qu'on va se prendre la top lane de Gamsu ? La dernière fois, il avait joué un Graves au top. Avec l'intimisation, on n'était pas forcément d'accord. Ouais. Notamment avec le Last Item, Last Whisper. Non, c'était... Danser Phantom. Il est fait Dominique puis danser Phantom. Ce qui était assez étonnant. Bon, c'est encore un petit peu tôt, peut-être pour sortir un Graves, sachant qu'on peut pas le Flex Peak dans la jungle pour Spirit, si jamais on a un match-up qu'on aime pas trop. Donc le Nautilus pour rester très polyvalent. Il y a déjà Gragas. Oui, il y a déjà Gragas. C'est pour ça. Ouais. Il sera Alistar, Kalistar et Nautilus. Énormément de contrôle. Et on garde le pic de Phoebe Even caché. Encore. Wow, la front lane. Compo saison 5. Là, t'as la compo saison 5 presque type... Un gros AP mid pour un truc qui deal beaucoup de dégâts, qui fasse vraiment une deuxième bonne menace. Une bonne alternative à Gamsu. Pas forcément Asir. Le pire, c'est que ça a du sens. Ça a du sens. Pourquoi pas, mais... Victor. C'est ban. Ah mince. Victor, c'est ban, ouais. T'as pas envie de le laisser pour Dwing B. Lissandra peut-être... C'est étonnant, on voit pas du tout le GP dans ses IUM. Alors Lissandra, je pense que ça passe de DPS en fight. J'ai peur que ça manque de DPS après côté Fnatic. Faut vraiment quelque chose qui puisse mettre des phases de burst régulières. Non, pour Fnatic... Si Ozy fait bien son travail, pas forcément. Ouais, puis il y a une Fiora. Et en plus, ça interdit la Leblanc de Phoebe Even. Ou en tout cas, ça va la gêner. Alors, à chaque fois qu'on dit ça, on voit une Leblanc qui pop à la mid lane contre Lissandra. Il n'empêche que ça... Oh oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. A chaque fois, je me dis... Ah, il prend Leblanc, il... Non. Voilà. Donc, pourquoi pas une Leblanc pour Phoebe Even si on respecte la logique de ses IUM. Même une Harry, mais après, c'est toujours le même principe. Contre une Lissandra, t'es pas fan du... C'est dur, hein. C'est ça qu'il faut prendre en conclusion. Ouais, c'est Leblanc. Chaque Lissandra, il y a une Leblanc qui part. C'est-à-dire que c'est pas grave qu'il y ait une ulti, rien à péter. C'est étonnant, quand même. Hum. Alors, la draft de Fnatic va vraiment être dépendante de Rekles. C'est à partir des 25 000 de jeu pour apporter des dégâts. C'est une compo qui est double menace avec un Phoebe Even qui ne scale pas. Donc, en fait, cette fois-ci, c'est Fnatic qui va avoir le comptable au-dessus de la tête. Ah bah, il y a une compo chez Chiaogu qui laisse pas de place à l'erreur. Après, c'est très, très, très tanky pour Fnatic. Donc, si jamais Fiora n'arrive pas à faire une bonne game, arrive trop tard à un bon niveau de stuff, notamment au moins à Hydrevoras Black Cleaver, ça peut devenir compliqué. Ouais. Ça peut devenir très compliqué au niveau du scaling. C'est... Je pense que... La draft Fnatic, elle a ça pour elle qu'elle est assez facile à jouer. Parce que t'as beaucoup de contrôle. Donc, sur le moindre pick-up, tu peux faire un enchaînement de CC. T'as le Gragas pour pouvoir engage, pour pouvoir disengage. Salut Alistar qui peut temporiser. Les fights peuvent durer des heures. Les fights peuvent durer des heures. Et surtout, tu te fais... Tu vois, par exemple, enfin... Tu peux vraiment, vraiment récupérer un joueur qui s'est fait attraper. L'utilisandra va être moins impactant que prévu. Insec, un joueur dans ce genre de situation, c'est très compliqué aussi parce que t'as vraiment beaucoup de sources. Pour Swift, c'est clairement pas facile d'être efficace en fight. Mais il peut prendre la game à son compte très tôt. Et là, par contre, les choses peuvent changer. Alors là, pour les joueurs d'Aram... On est allés chercher loin. Ça se complexifie, les questions. On va arriver en finale. C'est pas la réponse à un million. Ouais. Là, t'es pas loin de la réponse à un million. Alors là, j'avoue, c'est beaucoup trop spécifique pour moi. C'est la moustache orange, messieurs. Oui. Dergonsayer Brom, qui est souvent joué en Aram en plus. C'est très amusant à jouer en Aram. T'as pas du tout envie de re-roll quand tu tombes sur Brom en Aram. Ah ! Je vais sortir mon... 5 Brom AP, mec. Tu fais un one for all Aram, 5 Brom AP. Je pense que t'es pas bien. Je pense que ça pue. Bon, franchement, mec, il fait pleuvoir le POC. Les outils... Super. Tu peux lock un mec d'un coup. Si tu mets tous les Q-spels sur un mec... T'as plus de dégâts à linker derrière. Si un jour je montre une équipe pro, je te prends pour faire les drafts. Ah bah clairement. Alors, une équipe pro de random one for all, je tiens à préciser. C'est dans ce cas précis que je dis que 5 Brom AP, c'est fort. Pour les LCS, on t'appelle pas, c'est ça ? Bah, y'a pas de one for all random mid. Ah mince. Voilà. Penser à toi, c'est dommage. On avait une équipe qui était prête. On pensait que t'avais vraiment les qualités requises. J'ai ma spécialité, les gars, et voilà. Je m'y tiens. Ouais. Je comprends. Et bien du coup, et bien... Ça y est, match coup prer un petit peu pour les Fnatic. Enfin, c'est pas coup prer encore pour l'instant. Non, non, il y a encore... Voilà, tu peux te permettre de perdre celle-là, et de remonter de game comme ils ont fait contre CLG. Donc Chip, c'est pour l'instant le seul à avoir un sans-faute au niveau du pronostic. J'avais dit 2-1 pour Fnatic. Ouais. Tu dis quoi, là ? Bon, je vais... 2-0 QG. Ouais, pareil. Moi, je vais tenter le beau jeu, je vais faire le 2-1 Fnatic. Zab. 2-0 QG. Ouh. Oh, le manque d'espoir sur ce plateau, messieurs. La sévérité des commentateurs envers cette équipe Fnatic. Je suis déçu. Je n'ai qu'un seul souhait, c'est qu'une équipe de chaque région soit représentant en demi-finale. C'est mon souhait le plus cher, là, maintenant, tout de suite. Je m'inspire de toi, Noah, au niveau du pronostic. Je prends la logique et je prends l'extrême opposé. Ce qui est bien, c'est que quand tu fais un pronostic foireux, tout le monde se dira c'est normal. Oui. Et quand tu vas le réussir, ça va être beau jeu. Ce sera brillant. Tout à fait. C'est ça, la beauté de la chose. Et la game qui va commencer, voilà. Et donc, c'était marqué dans le saviez-vous. Il a une moustache orange. C'était passionnant comme question. Je crois que vraiment, vous avez appris des choses aujourd'hui sur League of Legends. Et donc, on va voir si les Fnatic vont réussir à gagner Ailey. Je pense que tu vas quand même parier 1 milliard si tu perds. Oui, tout à fait. Et si tu gagnes, tu n'auras absolument rien. Tu te feras encore châtier. 10 jours d'autoflagellation. Exactement. Ça va commencer à faire beaucoup d'autoflagellation. Et voilà, la coupe qui est à l'écran. Les joueurs qui vont rentrer dans la game, pour peu qu'ils n'y soient déjà. Fnatic contre Kaogu, Ripper, le top 2 chinois. Et demain donc à midi, on commence demi-finale finale, Zab. C'est ça. C'est à midi, c'est ça ? Comme d'habitude. C'est ça. 2 BO3, 1 BO5. Très bien. Ça peut être très rapide. Comme très long. Comme très long. Très très long. Au minimum, il y aura 7 games. C'est ça. Et on a eu combien aujourd'hui ? 3... On est déjà à 6, 7, on est à 7ème là ? 6 et à 7ème, ouais. D'accord. Donc ouais, ça fait une 7. Ça peut faire une belle journée. Ouais. Ouais, ça va faire une belle journée, parce que là on est à 7ème et il est déjà 20h30. Il va faire 11 games. Potentiellement, il peut y avoir une game de plus qu'aujourd'hui à son paroxysme. Très bien. This is not even the final form. Ouais, les fameuses. Les journées final form. Mais, franchement, on a des beaux matchs. Non mais on va avoir des très très beaux matchs. Je pense qu'on va pas voir le temps passer. Moi, j'ai envie de revoir les skateys jouer dans cet état de forme. Contre des équipes moins fortes, ça leur permet vraiment de prendre leurs aises. C'est tellement agréable de voir Bang rouler sur des gens. Ouais, c'est assez marrant en fait. T'as l'impression de voir un joueur challenger qui arrive en silver. Qui prend un pick as real et qui carry toute la game tout seul. Alors que le mec est au Intel Extreme Masters. C'est particulier. Gamzu et Spirit qui part de l'autre côté. Est-ce que ça va partir en swap ? A priori, non. Non. A priori, on aurait un double duo lane. Enfin, on aurait une double duo lane. Donc là, normalement, l'avantage, il est plutôt pour les Thiogu. Avantage pour les Thiogu. Brom est un très bon counter à Alistar. Et puis, forcément, Lucien... Oui, c'est la phase de lane. Tu joues avec la pointe de l'immortel. Et tu viens sustain sur le dos d'Alistar. La bonne agression de Dunbi. Le très bon train de Dunbi qui force complètement Febiven au être zoné. Ouais. Bref, Febiven, ça va. Je pense qu'il va pouvoir farmer sous sa tour. Ouais, mais plus de potions. Enfin, plus de potions aussi. Encore une, mais une potion déjà claquée. Ouais, c'est bien ça. Honnêtement, au niveau 1, quand tu peux faire craber une potion, t'as un bon avantage de lane. Et Clyde qui arrive directement au combo. Oh, le bon combo. Le bon combo de Clyde sur la prise de niveau 2. Plus rapide. Et on continue avec Reckless. Attention. Au stun de Braum. Disengage de Febiven. Le passif qui est proc. Ouais, là, c'est sûr. C'est plus où il est à la mid lane. Ça va beaucoup plus vite. Tu te fais poke. Du côté Febiven. Spirit qui arrive. Attention à Spirit. Oh, il est très engagé. C'est Dwin B. Body Slam. Une petite engage. Spirit, il a cette qualité de faire beaucoup craquer les sorts d'invocateurs. Les sorts... On se souvient de sa feinte notamment sur Black Shield de Afromou. Il n'hésite pas en fait à faire un coup de bidon. Tu crois qu'il va flash. En fait, il ne le fait pas. Et là, il peut revenir. Il n'y a plus de flash pour Dwin B. Ah, petit lag de stream. Et il revient. Voilà. Et il revient. Alors, il y a la griffe sur Dwin B. Il n'y a plus beaucoup de mana. Et il joue safe Dwin B. Ça y est, il a compris la leçon. Il sait qu'il ne doit absolument pas donner un first kill à une Leblanc. Non, par contre, sinon la Leblanc, elle le massacre. Parce que si jamais la Leblanc, elle arrive à atteindre son... Son manteau de Négatron suffisamment rapidement. Derrière, elle peut complètement trade à partir du niveau 6. De toute façon, c'est un rush à l'abyssal sur la mid lane dans ce match-up. Ouais. Et voilà. Et Rekkles qui poke, qui poke sur Ouzi. Mort et Ouzi, donc contre Clyde et Rekkles. Il y a un petit stock de Targon. Ouzi qui est bien. Il régène. Et Spirit regarde. Il essaie de brouiller les pistes. Il y a un counter jungle. C'est bizarre parce que là, on a la situation inverse. On pourrait penser que c'est Spirit qui jouerait Lee Sin et qui irait mettre des gants. Et Swift qui se rend au counter jungle. Et finalement, c'est Spirit qui joue au counter jungle. Il se retourne Spirit. Mais il y a le déclage à Dwin B. Un peu plus rapide que pour Feb Even. Il l'a vu. Il a la vision avec la ward. Le Q spell. La chaine qui ne touchera pas. On va devoir flash tout de même pour Swift. Et la Dwin B qui se retrouve un petit peu dans la tourmente. C'est bon. La griffe pour partir de ce Bourbier. Très bonne escarmouche. Il va perdre une grosse vague de Sbire. Il va perdre une grosse vague de Sbire. Est-ce que... Oh la la. En plus Spirit il est retourne. Il est en double buff. Swift qui ne peut pas terminer ses Corbin. C'est une bonne bonne prise de fight. Ça par les Fnaticans dans cet early game. Il se mette tout Spirit. Pour quelqu'un qui est en train d'invade avec Swift qui est juste à côté. Swift il a 10 HP je pense que... Oui non mais... Il a l'information. Il a son flash. Il a son flash et le red buff. Donc si jamais il y a un smite c'est qu'il a à portée de flash. Vu qu'il a plus de flash Swift il se fait one shot. Donc... Il se doute que... Il se doute que le mec ne le fera pas. Et Kly qui va aider Redgless à farmer sur cette botlane. Pour l'instant c'est l'avantage pour Uzi. Quand même 14 scripts d'avance après il y a cette grosse vague de farm. Qui va être récupéré par le Cariadé des Fnatic. Cariadé sur lequel le poids de la victoire repose. Puisqu'il était l'élément décisif dans la 1ème précédente. Même si Febbiven avait mis plus de dégâts c'était vraiment une idée centrique. Malgré son manque de mobilité il a réussi à se rendre utile. C'est ça. Jin et son manque de mobilité. Je pense qu'on va en parler pendant longtemps. Bien sûr. Parce qu'en plus en 6.4 le perso est upé. On est comme le chat on aime bien reprendre la même blague sur 6 mois. C'est ça. Mon dieu ! Mais Ooni joue chez CLG ? Non. Incroyable ! Et toujours le push Febbiven. Le bon trade sur la mid lane. Le backdash instantanément. Je pense que c'est pas mal ce qu'il fait Febbiven. Parce qu'il met beaucoup de pression sur Dwin B. Il y a un niveau d'écart entre les deux joueurs. Dwin B il a du mal en fait à récupérer son farm. Et en plus avec ses sorts il pousse la lane. Ils sont dans une situation qui est assez inconfortable. Et à chaque fois il est bien puni. Il faut qu'il continue à faire ça. Bien sûr il faudra respecter le niveau 6 de la Lissandra. Pour éviter de se faire tuer. Et on a un déplacement des junglers vers la top lane. Gamzu qui est niveau 5. Il va réussir à deny peut-être la prise d'écru. Yavi en plus. Qu'est-ce qui va passer ? Il y a le smile pour Swift. Disengage avec un shield qui est placé sur V. Et on repart pour mettre un petit peu de push. Un petit peu de pression en plus. Mise au top. Pour l'instant V qui s'en tire bien dans le match-up. C'est Fiora. Pas de problème. Même si Nautilus est un excellent dueliste. Bon Nautilus ne craint rien de Fiora. Fiora ne craint rien de Nautilus. Donc c'est un match-up de farmer. Après de toute façon Fiora va complètement outscale Nautilus. Et je crois que Fiora ça outscale tout. Oui mais il faut du temps. Il faut plus ou moins de temps. Et Nautilus il fait tout de même un petit paquet de stuff. Donc pour l'instant les Fnatic qui sont tranquilles. Qui vont attendre bien sagement que fait Beaven. Arrive sur deux objets. Ou pendant qu'on a un petit clean feed qui nous fait la gueule. Ouais. On va voir quand même cette phase de burst. C'est dommage. Il n'a pas réussi à faire proc le deuxième saule Malveillance. Avec ses chaînes éthérées fait Beaven. Ouais pas de soucis. Il a le negatron en premier. Donc là il craint pas trop. De toute façon t'es pas en danger pendant la phase de Lenning avec une Leblanc. Parce qu'il n'y a qu'un burst du côté de Lissandra. Souvent t'as l'Abyssal donc c'est pas suffisant. Et derrière il n'y a pas le DPS constant qui peut pas te tuer. Là où Lissandra devient très gênante pour Leblanc, c'est en teamfight. En teamfight où tu viens avec ta distorsion et essayer de sniper un carry. Et là tu te prends le tombeau de glace. Et derrière tu peux te faire un stand par le reste de l'équipe. Ouais Nova, tombeau de glace et derrière toute l'équipe qui te one shot. Mais bon ça reste compliqué. Là il est parti sur Negatron first, c'est ce que tu fais. 52 creep à 34. Pour l'instant le matchup est vraiment à l'avantage des joueurs Fnatic. C'est bien ce qu'il a fait en ce début de partie. Il fait Beaven, attention à Swift qui est présent. Regarde justement il y a un engage de Kly. Il est obligé de flash shot immédiatement. Le passif de Braum derrière Kly qui va prendre la fatigue. Ca va être le first blood pour Uzi dans cette game. Tu ne re-gages pas comme ça sans vision sur le jungler. C'était vraiment trop risqué pour Kly. Il n'avait pas son niveau 6. Il fait Beaven qui vient. Counter se loup buff et le récupérer. On va continuer à mettre la pression sur Dwin B. Au niveau du farming, Dwin B est en train de passer un sale moment sur sa mid lane. Il se fait complètement dominer dans ce matchup. Et pourtant lui aussi il est parti sur Negatron. Ouais mais avec un peu de retard ça fait la différence. Il n'en faut pas plus pour Snowball. Essence Reaver qui arrive sur Uzi. Alors Uzi il n'a pas vu la lumière du jour contre les SKT T1. Non c'est le problème de Uzi. C'est un peu tout ou rien. Non mais il n'a pas fait une mauvaise partie. C'est juste qu'il s'est tellement fait focus. Les SKT de toute façon ils ont imposé non game au Chaogu sur leur propre partie. En BO1 en tout cas. De toute façon la SKT tu le sais. Tu te retrouves derrière. Généralement tu perds ta game immédiatement. Donc pas étonnant qu'en BO1 ils aient détruit les Chinois. Après on verra justement s'il y a l'occasion d'un BO3. Mais pour ça il faudra battre les Ftatty qui pour l'instant mettent beaucoup de pression sur cette mid lane. Ouais c'est un très bon départ. C'est un très bon départ là dessus. Par contre on va pouvoir un peu mieux tenir avec le Négatron ça y est. On a une Doran Ring supplémentaire. Et on va continuer. Bon bah pas de swap lane tu vois comme quoi le swap lane le swap lane on se plaint on se plaint. Mais parfois pas de swap lane et bien engendre encore plus d'immobilisme. Il n'y a pas d'immobilisme il y a eu des ganks, des counter ganks au début de la partie sur la mid lane. Ça a bougé un peu au mid c'est vrai. Il y a des agressions sur la bot lane il y a eu un first blood on est à 10 minutes de jeu. Je suis sévère. T'es un petit peu sévère là. Je suis sévère. Parce qu'après le BO qu'on vient d'avoir il me faut du sang. Forcément. Il y a un contraste. Il y avait un kill par minute forcément. Là on n'est pas sur la même moyenne mais bon on le savait un KO contre Fnatic. Ouh Gamsung qui a failli mettre l'encre. Survie. Bah une équipe comme l'autre si tu viens pas les chercher ils peuvent très bien se contenter de farming. Et là on a un très bon push qui est mis sur la tour à la bot lane. Voilà le shield de mort qui empêche un petit peu Reckless de venir à la steed. Et derrière Uzi qui se focalise sur la tour. C'est bien exécuté. C'est très bien fait. Essayez de gagner la lane de push. Comme ça ensuite on peut swap immédiatement pour essayer d'aller prendre l'autre tour extérieur. Il y en a qui sont derrière en terme de farm sur la mid lane. Autant essayer de faire la différence sur la bot lane. Et pour l'instant c'est le cas. Après bon il y a 5 creeps d'écart entre les deux joueurs. C'est pas énormissime. Mais cette pression sur la tour fait plaisir quand même. Ouais bon à terme on peut prendre la T1 rapidement. Prendre un petit avantage au gold. Faire le swap. Laisser Fiora tranquillement en train de farmer sur la bot lane. Faudrait peut-être contrôler le dragon après la prise de la T1. Donc là une petite apparition de Swift. On fait un gank. On met low les Fnatic. On prend la tour. Rotation sur le dragon. Back. Swap sur la top lane. Ca peut être sympa. Ouais ils peuvent faire ça au pire s'ils veulent. Ils peuvent même partir sur un TP de Fiora. En fait on prend le jungler. On met une ward proxy. TP. On deny Rekles et Kly. Même si on les tue pas on les deny. On prend la tour. On part au dragon. On laisse le solo laner. Et après il y a back de l'ADC du support. Je pense que c'est un très bon temps de jeu. Surtout qu'il vient de push là. Le solo laner des Kaogu. J'aurais bien aimé vraiment un TP sur Dwin B à la place de cette Ignite. Déjà qu'il n'a pas utilisé dans son match-up. Et surtout qu'il aurait pu donner une tenue de ligne bien plus confortable. Là on voit l'Abyssal était terminé parfait Beaven. C'est le problème il ne peut pas dégaler. Voilà un petit TP à la bot lane. Sur une ward un peu deep. Ça aurait pu être excellent. Mais du coup il ne peut pas décaler. Parce qu'il est déjà mal. Et en plus pour ses backs. Il a besoin de Swift pour l'aider à faire son back. Donc il est un peu coincé. Spirity se fait attraper Dwin B. Directement on met la Nova. Spirity ne peut strictement rien faire. L'arrivée de Febiven. Il va réussir à récupérer Swift. Peut-être ce sera 1 pour 1. Le Q spell ça ne suffira pas. Si le coup résonnant. Finalement il tombera sous les coups de Febiven. Et pendant ce temps. Et bien c'est Gamsuk qui a utilisé son TP. Mais qui s'est fait call back direct. Les dégâts. Reckless derrière qui va réussir. On va continuer sur Rudy. Il y a encore l'ulti. Pardon on va continuer sur Clyde. Clyde il y a encore l'ulti. Il va l'activer. Peut-être un petit peu tard. Mais c'est bon. Le disengage. Qui est fait par Fnatic. L'invade de Spirity qui est sanctionné. On l'attendait au tournant. Ça c'est vraiment la grande force des Chiaogus. C'est sur ce genre d'escarmouche. En fait ils jouent assez passif. Mais dès qu'il y a une opportunité. Ils le font bien. C'est bien ce que fait Febiven avec son Abyssale. Il n'y a plus de mana. Il ne pourra pas dépoucher longtemps. Clyde. Clyde qui va tomber sûrement mort. Qui essaie d'encaisser le plus de dégâts. C'est bien. C'est bien ce que fait Reckless là. Faire opposition de son corps. Quelle erreur de Clyde. Sur la Nova Givre. Pas sur Nova. Sur le Brom. Ouais. Et ça va permettre de tenir un petit peu. On va faire le back généralisé pour les Chiaogus. C'est dommage qu'on n'ait pas pu récupérer ce kill. Ils auraient permis de prendre une petite avance un peu plus confortable. Et là pour le coup on n'a plus le dépouche sur la mid lane. On a Spirit qui va pouvoir venir proxy. Et il n'y a pas beaucoup de mana sur Dwin B. La bonne pression mise par Fnatic. 7-1. Qui prend extrêmement cher. La T1 qui prend cher. Après ils ont été sanctionnés en terme de kill. Il faut réussir justement à compenser ce petit désavantage pris par l'équipe chinoise. Lors de l'escarmouche précédente. Notamment en prenant cette tour à la mid lane. Ça n'a pas été réussi. On va revoir justement cette phase de jeu. Spirit qui se fait prendre à partie. Il ne peut rien faire Spirit là-dessus. Non, il n'y a pas grand-chose. Et au moment où j'étais en train de critiquer l'Ignite. C'est l'Ignite qui aide grandement à prendre le kill. Sinon c'est pas sûr qu'il le sécurise. Après c'est dommage parce qu'on se dit qu'il peut s'en sortir. Mais il y a le Corbin. Il y a le Red Buff de Febiven. Là vous dit qu'il prend une fatigue mais ça ne suffit pas. Et derrière ça follow-up tranquillement. Il met tard son ulti-clay. Il prend beaucoup beaucoup de dégâts. C'est surtout qu'il n'y a pas de fierté à encaisser des dégâts gratuitement. C'est efficace quasiment tout le temps. La killing. Et là on veut la tour. On vient chercher cette tour. Le double hit de Woody. C'est bon. Ce sera sécurisé. Alors, pas de rotation possible à faire au Dragon. Est-ce qu'on va reçoit par son élément ? Sachant que Swift est sur la top lane. Ils peuvent essayer de faire Dina et Gamsu. Justement, la parade c'est bien joué de la part de vie. L'ulti. Il y a un décalage massif. Il y a Spirit, Jeff et Biven qui sont en train d'arriver. D'ailleurs, Swift, tu lui fais, désolé gros, mais là, si je viens, je meurs avec toi. Je vais juste faire mon back tranquillement. Là, il vient de sauvegarder une mort. Horrible. Et voilà, les Fnatic qui répondent. Par contre, il y a une T2 qui est agressée. Et Dwin B qui est en train de mettre la pression sur la mid lane. Je ne sais pas si c'est une super opération pour les Fnatic. D'un point de vue tactique, surtout cette mid lane qui est désertée. Oui, ça va peut-être tomber sous les coups de Dwin B. C'est dommage. C'est dommage et c'est très très bien répandu par Thiogu. Thiogu, tout de suite, très bien. Vous faites un déplacement. Et bien voilà, ça va être sanctionné. La dernière auto-attaque. Et la mid lane qui tombe du côté des Fnatic. Deux tours à une. Et une petite pression qui a été mise sur la bot lane au niveau de la T2. Les Thiogu en plus qui sanctionnent encore une fois le blue buff. C'est vraiment par contre culturel chez les Thiogu de récupérer le blue buff du mid laner. Et le héros de la faille qui va être pris par les Fnatic. Gamsu qui va récupérer le buff. Alors généralement, quand on donne le buff à un laner, c'est qu'on veut passer par une phase de push. Quand on le donne au jungler, c'est qu'on veut pouvoir freeze avec les laners. Que ce soit avec la mid lane ou avec la duo lane. Alors quand on le met à la duo lane, ça veut quasiment tout le temps dire qu'on veut te mettre un gros push à la mid lane. Ou de prendre une T2 rapidement quand il a déjà eu un swap. En fait, si le warding a déjà été placé dans la jungle, ils font les rotations. C'est le solo liner qui push sur une lane. Il est rejoint par la DC et ils prennent la tour. Si le warding a pas été placé, généralement ça va directement sur la mid lane. Quand c'est le jungler qui le prend, on veut continuer à freeze et à farm. Ouais, et au pire, on fera un timing push à un moment donné. Et d'une bille qui enlève cette petite ward. Vi pour l'instant, écoute, à défaut d'exécuter largement Gamsu, il a concédé une mort. Mais il est très très bien, il déroute à NES qui a 15 minutes de jeu. Il est sur un bon timing, il va commencer à devenir moins gérable. Alors, on va partir sur les mercures pour V. Le dragon qui est sécurisé par l'Ecce au goût. Et derrière, après, dès qu'il aura le Black Cleaver, je pense qu'il pourra gagner son match-up contre Gamsu en terme de split. Ouais. De toute façon, Gamsu, il peut rien faire. Il a le temps qu'il joue contre lui sur ce split. Et après, ça va être un jeu de flanking spirit. Là, directement, il y a la griffe de Dwin B. Dwin B qui essaye de zoner justement, défendre un peu la vision. Il joue très très haut, la Gamsu, au niveau de la T2 de vie. On va prendre le Carapater. À la botlane, c'est Rekles qui s'affaire à récupérer tout le farm. Et là, on a un petit temps mort justement après pas mal de rotation. On va chercher peut-être à prendre une T1 midlane. Ce serait bien pour les Fnatic de répondre par une T1 midlane. Oui, il avait déjà bien entamé en plus les Fnatic. Donc, il y a un petit quelque chose à faire. Là, il y a une bonne vague de cris pour les Fnatic en train d'arriver à la botlane. Voilà, avec un décalage. C'est bien ce qu'on est en train de faire avec les Fnatic. On va venir cueillir vie. Il n'y a aucun soutien. Il n'y a aucune vision. Il vient de voir passer Gregas, malheureusement. Le problème, c'est qu'encore une fois, les Kyogus répondent très bien. Ils nous font pour l'instant une guerre froide, les Kyogus. C'est-à-dire qu'à chaque menace Fnatic, il y a une contre-menace immédiate. Et voilà, la tour botte qui va tomber. Et la tour top de manière équivalente. Le problème, c'est qu'à ce petit jeu-là, ce sont toujours les Kyogus qui ont de l'avance. Avec cette tour T1 milaine qui est tombée. Donc les Fnatic qui doivent continuer à avancer. Sachant que là, on a vie contre Febiven. On va refaire les backs pour la défense. Vie, la bonne parade pour absorber complètement les dégâts de Febiven. On continue sur la T2 pour Fnatic. Il y a le décalage de Fiora, de Lissandra. Ça pique dans tous les sens. On va prendre la T2 maintenant. Il faut galoper vers la sortie. Et ne pas laisser aux Kyogus le temps de venir trouver le flanking. Ils n'auront pas le temps les Kyogus. Ils ont été un petit peu surpris là. Et regardez, ils refont une itération les Fnatic. Ils vont essayer de surprendre Uzi. Ils ne sont pas vus. L'ulti qui part sur Uzi. L'arrivée de tous les joueurs Fnatic. Ça va très très vite. Uzi qui va tomber instantanément. Et derrière le follow-up de Clyde sur Mork. Mork est en difficulté avec son Brom. On met un très bon ulti des engage. Et on va s'en aller avec un dash. Ça va être dur de venir suivre un petit peu. Il avait encore... Le body slam de Spirit sur un flash. Mais ce n'est pas suffisant. Et là, on vient sous la tour. Est-ce que Uzi va essayer d'y aller ? Regardez tous ces tanks qui peuvent se passer là gros. On se déplace en pack pour les Fnatic. C'est pas mal ce qu'ils font là. La mêlée de rugby Fnatic qui vient sous les tours littéralement. C'est le courage. Uzi, il avait encore son flash. Febiven. La chaîne éterrée. Le saut de malveillance. L'Ignite. Oh Spirit. Spirit qui va réussir à vivre. Non, c'est bon. Dagnetic de l'Ignite. Ça s'est joué à pas grand-chose. Laurent Park aurait failli le faire survivre. Et Febiven là, 3-0. Il tient son pari avec le blanc. Non, c'est bien. Et l'Echiogu, maintenant, sachant qu'on est en train de se faire un petit peu dépasser dans ce genre d'esquimouche, il faut juste temporiser cette partie. Attendre que Fiora monte en puissance. Uzi, je me demande si avec le flash et avec le heal, il peut pas se mettre un peu plus safe, se faire protéger par mort, qui a son ultimate. Peut-être que s'il flash de l'autre côté du mur avec mort, lui jump dessus, c'est possible, ouais. Peut-être, peut-être. Ou alors il s'est dit qu'il était mort et il y a eu de temps qu'à faire. Autant garder tous mes summoners. Ouais, c'est... Bon après, c'est un petit peu... C'est discu... Enfin... Pensez à ça. Voilà, pensez à ça, c'est pas forcément évident. Il a peut-être voulu grid ses summoners en se disant bon, je meurs, c'est pas grave, je reviens après. C'est vrai, on oublie toujours à quel point les compos tank sont extrêmement fortes à ce moment-là de la partie. Parce que justement, elles ont cette capacité d'aller chercher les adversaires sous la T2. C'est vrai que dans les compos poke, où les joueurs sont relativement squishy, il y a toujours un problème de T2, de T3 qui empêche d'avancer sur la carte. Et là, les Fnatic, ils ont une compo saison 5, donc ils peuvent vraiment, vraiment avancer, vu l'état des tours en saison 6, et aller chercher des kills assez juteux en termes de ressources, en termes de gold. Et derrière, eh bien, on met la pression, le 1-3-1, grâce à la mobilité qu'il peut apporter une Leblanc, et surtout, il est tellement bien dans sa partie, que Vy n'a même pas envie d'essayer. D'ailleurs, ça force un direct double X-Rinker, on ralentit le core build de Fiora. On ralentit un peu l'arrivée de la Malmortus, non pas de la Malmortus, mais du coup du Black Cleaver, pour essayer de survivre un petit peu dans cette teamfight. Alors, Reckless, Febiven, ça avance. Il faut la prendre cette tour à la Midlane désormais pour les Fnatic. C'est une question de... pas de vie ou de mort, mais ça commence vraiment à presser. Ça va être chose faite normalement, Reckless. Une auto, deux autos, il faut reculer, ça va très très vite. Le flash in Dewey, il n'est pas porté d'ulti. Il a essayé de venir chercher Reckless. La chaîne de Febiven qui force le bac. Ouais, je crois qu'il a mis double chaîne, ouais, c'est ça, Febiven. Double chaîne éterrée pour vraiment contrôler le midlaner des Kaogu. Honnêtement, il a bien monté en puissance, Febiven, dans cette compétition. Quelques erreurs en début de tournoi, et là, il commence vraiment à porter son équipe. Notamment en termes de contrôle, il a été très intelligent. Le haut qui passera pas sur Dewey, Morf qui va essayer de protéger Febiven en flanking sur Swift. Ça ne touchera pas le seul malveillance qui restera tel quel. Il n'aura pas réussi à le faire broquer. Uzi qui est un petit peu loin de son équipe. Il aurait pu arriver dans un second temps en cas de teamfight. Sous pression, ce Chaogu. Ouais, sous pression. Les fatigues, en fait, qui appliquent très très bien leurs compos. Ils ont un temps fort, le 15-30 minutes. C'est un gros quart d'heure pour les compos tanks. Après, il va y avoir un scaling un petit peu moins élevé que celui de la compo Chaogu. Mais après, s'ils prennent l'avantage, ça peut être bon. Ulti de Spirit, arrivée de Uzi. Uzi, il est sur deux objets. Il a fini son sati qui a son essence river. On vient de finir aussi séculaire abyssale pour Dwin B. On a un petit timing avec des ex-drinkers qui ont été ramenés. Voilà, les Chaogu, ils peuvent essayer de prendre le fight. Et d'ailleurs, avec un petit lock, que ce soit sur Reckless ou sur Febiven, parce qu'il n'y a aucune résistance avec un tombeau de glace de Dwin B, on peut faire un one shot. Là, il n'y a rien. Oh, Dwin B, c'est pas mal ça, l'ulti qui a été placé. Est-ce qu'il vient de tomber instantanément ? Febiven, est-ce qu'il peut rendre tenté un flank kick ? Febiven sur Reckless. La fatigue instantanée sur Febiven ! Febiven qui se fait contrôler, qui ne pourra pas placer les dégâts. Là, il y a le Q-spell de mort qui touche. Clyde ! Qui va tomber lui aussi. Les Chaogu qu'ont parfaitement géré. Ils n'attendaient que ça. Ils ont été un petit peu prévisibles sur ce coup là, les Fnatic. Par un excellent ultimate de Dwin B. Et derrière, c'est un wipe sans ADC. Cette compo ne tient pas la route. Et ensuite, Febiven qui a vu tous les joueurs packer. C'est là où on voit l'intelligence en teamfight des gens chinois. C'est-à-dire que parfois en Europe ou NA, on voit sur ce genre de phase, Febiven rentrer et faire un maximum de dégâts. Et là, il s'est fait surprendre par la fatigue. Avec l'ulti de Dwin B, c'est la même chose. Soit on essaie d'instant Febiven, soit on essaie d'instant Reckless. Et celui qui est vivant, on lui met la fatigue. Et voilà, comme ça, on a contrôlé les deux DPS. Il ne reste plus que des tanks, il n'y a plus de dégâts. C'est ça. Et en plus, ce qui est fort, c'est qu'ils l'ont mis pendant la première distorsion. Du coup, il n'a vraiment mis aucun dégâts. On revoit la Reckless qui prend la culling. La langage de Dwin B, bam, auto-ulti derrière. Reckless ne peut rien faire. Derrière, Udi arrive à rester safe. Excellente fatigue. Je pense que ça aura changé le cours du fight. S'il arrive à mettre la double distorsion sur Udi, oui. Et derrière Udi, la kill déroule. La kill pour Dwin B. Baron en plus. Et les Kaogu qui reviennent complètement dans la game. Il y a trois Kaegol désormais. Avec un buff Nashor en plus. Un buff Nashor. Il va pouvoir commencer à envisager toutes les T2 et éventuellement les T3. Ils récupèrent au moins déjà un dragon. Et derrière, il y aurait une rotation à faire. Vi, il a sa téléportation contre pas de TP en face. Oh là là, tous les voyants sont au vert. Et là, c'est... La répartition des kills est parfaite. C'est-à-dire que Lissandra a pris un kill. C'est bien. Beaucoup d'assists. C'est pas un champion qui est censé faire la game en late game. Par contre, deux kills pour Lissandra. Quatre kills et trois assists pour Fiora. Quatre kills et trois assists pour Udi. Énormément de goals sur l'ADC. C'est exactement ce qu'il visait. Comme tu le disais, tous les voyants sont au vert. La configuration est parfaite. Un TP contre pas de TP. Un push qui arrive sur la botlane. Un buff Nashor. Le dragon qui était là. Qui va donner la bruleur sur les tours. Là, on a de quoi venir agresser. Il faut y aller. C'est un bon timing. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Pas de snowball plus que ça. Même si, voilà, ce sera compliqué de prendre plus qu'une T2. Ou même deux T2. Ce qui déjà serait une très belle performance. Ce serait barrière. Justement, en parlant de premier T2. Ça arrive rapidement sur la botlane. On va couper les rotations. Ça va tomber très rapidement Udi et Swift. Par contre, attention. Attention à ne pas laisser cet inhibiteur ouvert. Voilà, il y a un décalage massif. Mais ça va peut-être permettre de mettre un peu plus de pression sur la midaine. Non, on va décaler pour venir à l'aide du reste de l'équipe. Et en haut, V est laissé. Solo avec une Fiora. Ils ne peuvent pas tout gérer les Fnatic. Là, ça va quand même très très vite. Avec un speed pusher. Cette petite escadron avec Swift et Udi qui a fait des dégâts énormes sur la T2 botlane. On arrive quand même à défendre l'édifice sur cette itération-là. Mais ils se regroupent. Il part directement. On a Doinby qui a fait un fake griff. Le problème, c'est que dès que Febiven n'est pas là, on n'a pas vraiment peur. Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas assez de dégâts. Avec Reckless qui peine à rentrer dans le tas. Doinby fait un très très gros boulot dans les teamfights. Et la T2 qui tombera aussi. 2 T2 sécurisés sur ce buff Nashor. C'est très bien. Honnêtement, Nashor est complètement rempli. Et là, ce qui est très fort pour les Kaogus par contre, c'est qu'on disait que le timing des compotanks c'est 15-30 à peu près. Et en fait, ils ont coupé ça d'un seul coup. Et là, les Fnatic sortent un peu de leur temps fort. C'est-à-dire que oui, tank les T2. Mais ils font plus suffisamment de dégâts par rapport à la tank qui naissent et aux dégâts de leurs adversaires. On le voit à l'image par exemple d'Oinby qui commence à mettre pas mal de dégâts sur Spirit. Il y a pas mal de dégâts sur Leblanc. Mais le problème, c'est qu'il y a la fatigue pour contrôler. Et Reckless, ce n'est pas encore une trop grosse menace. Mais là, il y a Malmortus qui a été terminé par exemple sur Swift. On a une Xdrinker qui arrive. On a la Légie de la Légion qui a été terminée aussi sur Lebrome. Une double distorsion sur n'importe quel Squishy, ça le calme instantanément. Non, mais ça fait toujours très mal. Mais on va dire qu'elle a moins cette capacité de one-shot que ce qu'elle devait avoir entre 15 et 30 minutes. Parce que généralement, tu fais toujours ton premier item avant de partir sur de la résistance magique. Et justement, cet écart-là, ces six cas goals d'avance permettent d'anticiper et donc de raccourcir un peu le power spike Fnatic. Et réciproquement, là, ils peuvent tenter des choses. À moins, peut-être, qu'ils fassent quelque chose côté Fnatic. Mais c'est Doinby qui prend l'initiative. Et Reckless qui tombe encore une fois au champ d'honneur. Spirit qui est pris à partie directement. Ouais, mais il y a Vi qui est là pour venir récupérer sur Spirit. Avec Swift en enchaînement. Le Q-spell peut-être de Swift qui touche. Le coup résonant. Tombe fracture peut-être. La tombe qui touchera pas. Du coup, la fracture pourra pas proquer sur... Le Q-spell. Il veut garder le. De toute façon, il a encore son flash au pire Spirit. Voilà. Febbiven qui est un petit peu seul. On arrive avec Gamsou. Avec Clyde. Il arrive des gags qui sont mis sur Gamsou. Febbiven qui arrive pas à placer une combinaison. Et on va pouvoir desengage. On a des golds à dépenser après cette très très bonne phase de jeu. Vi, alors, il a jeté un phage il y a pas trop longtemps, je crois. Là, il veut avoir le Black Cleaver maintenant. Bah après, il va pouvoir vraiment... En plus l'adversaire. Bon, point givrant et cap solaire. C'est pas les montants d'armure les plus faramineux qu'on puisse acheter sur un tank. Et là, on va 2 in B. Encore une fois, flash in. On met tout sur Eccles. Mork arrive derrière. Swift en plus. Febbiven se fait très bien zoner par Uzi. Ouais, très intelligent. C'est vraiment LE premier danger actuellement dans cette partie chez Fnatic. Pour Thiogu. Et c'est bien contrôlé. Le problème, c'est que... Bon, même si c'est pas aussi vrai que... Parfois, on a usage de le dire, le blanc s'essouffle quand même un petit peu. Ça reste très très fort en pique mono-cible. Mais ça s'essouffle un petit peu en late game. Mais en fait, ce problème, c'est que... Voilà, avec les Malmortus qui est un objet excellent dans la méta actuellement, tu peux plus faire un one-shot. Ouais. Et... Tu peux te faire lock assez facilement et te faire one-shot assez facilement. Donc c'est le problème, ça fait toujours énormément de dégâts. Mais c'est bien plus compliqué de venir abattre une cible. Ouais, le flanking qui est pas forcément suffisant. Et... Là, il faut être déjà mécaniquement brillant. Ouais. Et en plus, qu'il y ait des ouvertures qui soient laissées. Le problème, c'est que là, pour ouvrir le fight, c'est pas si évident que ça. C'est à Spirit de trouver un fût explosif et derrière, au follow-up de Gensu et de Klai. Et le problème, c'est que là, il y a deux cibles à aller chercher. La première, bien évidemment, c'est Udi avec son Lucian. Et la deuxième, c'est Vi avec sa Fiora. Mais normalement... Enfin, Vi, il va arriver en TP, donc il va arriver en flanking après que tout ça ait lieu. Et je vois pas ce qu'ils vont pouvoir faire, les Fnatic, justement. Bah, ils sont en train de se blinder d'armure. Parce qu'on se dit, il y a que les dégats de la Fiora en AP. C'est négligeable. Je peux m'en tirer. Et je vais me blinder d'armure. Descendra ? Il faudrait... Ouais, il faudrait... Il faudrait du cœur gelé, limite. Ouais. Maintenant, dans la partie... Pour les Fnatic. Et la tour qui tombe, la tour qui tombe. Attention, le bateau Fnatic est en train de prendre le haut. Gemsu qui vient défendre contre Vi sur la top lane. La griffe qui ne passera pas. On va pas la faire proquer. On attend les vagues de sbire. Mais honnêtement, le travail de sable des Kyogu est excellent sur les T3. On prend pas de risques. On split. On utilise très bien la Fiora. Et qui va repartir sur l'inhibiteur à la top lane. Et là, le Black Cleaver, ça y est, il a été acheté l'un du dernier back à la base. Donc même Gemsu, dans l'un contre un, va avoir beaucoup de mal à tenir. Febiven, la distorsion. On essaie de chercher une ouverture sur Uzi. C'est compliqué. Ouais, pour l'instant, c'est plutôt Uzi qui trouve une ouverture sur la tour. Le soit de malveillance de Febiven pendant les distorsions. Tout a été reproqué. Du coup, pas de dégâts massifs sur le carrière des Kyogu qui refont une rotation. On part sur la mid lane. Swift, allez hop, petite auto attaque. On back dash avec le rempart et à la top lane. C'est toujours Vi qui fait avancer des sbires sur l'inhibiteur. Gemsu est complètement loqué sur cette top lane. Il ne peut pas venir aider ses mates. Non, donc on essaie. Voilà, c'est bien fait. On atteigne bien entre toutes les vagues de cribs pour Kyogu. Vraiment, les rotations sont excellentes. Mais Uzi n'arrive pas à atteindre cette tour. On attend le petit pas de trop haut chez les Fnatic qui pourra permettre un gros lock. On attend que cette Fura, voilà, ou que Swift arrive avec leur bonne mobilité à trouver le fight, la chaîne, le Q-spell qui seront évités. Ouais, il n'aura pas réussi à prendre les chaînes éterrées. Du coup, Febiven qui ne mettra pas dégâts sur Swift qui pour l'instant est très opportuniste. Encore une fois, les chaînes éterrées qui ne passent pas pour Febiven. Swift qui va lancer le coup résonant sur les Corbins pour s'échapper de son adversaire. Vi qui va le rejoindre. Peut-être une rotation. On a le baron qui respawn pour les joueurs chinois de Kyogu. Après, il y a un bac à faire avant pour récupérer le fruit de tous ces goals récupérés au niveau des tours. Il y a un inhibiteur qui est prenable. La T3 midlane a été sérieusement Taméo. Swift qui se fait attraper. Ça, c'est pas mal pour les Fnatic. Le flanking de Febiven. On va mettre directement le double off de Valveillance. Est-ce que ça peut suffire ? Il essaie de mettre un peu de dégâts. Et le TP. Flash in. Deux morts. Mais là, on va devoir se battre à 4 contre 5. Ça peut être dangereux. Vi qui va disengage. Il a les home guards. Il va essayer de trouver sur Febiven. Febiven, le flanking. Attention à l'ulti en plein milieu de Dwin B. Les contrôles sont bons grâce à cette camista. Là, c'est pas mal. Febiven qui rentre sur mort. La killing de Woodzik et l'OHP. Spirit qui va tanker. Febiven qui est bien. Febiven peut y arriver. Il reste vie. Et ils vont prendre ce fight à 4 contre 5. Avec un triple kill de Dwin B. Le zoning était parfait. Spirit Ace. Il y a une erreur absolument colossale de Clyde. Il ramène avec son coup de tête Dwin B au milieu de ses 3 mates. Et donc à partir de là, il perd le fight. Puisque Dwin B met un outil parfait grâce à Clyde. C'est comme si tu grabes un Amumu en fait. Le chat l'a vu. Chat de Challenger. C'est dur. C'est dur. C'est juste. En fait, il détruit son équipe. Il se donne la game 1. Immédiatement. Fin de la game 1. Clyde il fait des IUM. Désastreux. C'est désastreux la performance de Clyde sur ses IUM. Et honnêtement, c'est vraiment... C'est ça qu'il fait le fight. Ah non mais là voilà, ils perdent 2 inhibiteurs. Ils auraient pu prendre le Baron. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, c'est le genre de move, même par soucis. Avec soucis de neutralité, on est obligé de fustiger ça. Parce que ça part très très bien. Il n'a qu'un bon kick. Spirit se met un bon ulti. Et là, on y va chez le Chiogu. Dwin B rentre. C'est vrai que là, il se prend la fatigue instantanément. Puis il y a vie en plein milieu. Il n'arrive même pas de focus. Il est en train de sustain. C'est une Fiora. Il facilite l'engage de Chiogu. Alors, je pense que Dwin B aurait pu tout de même rentrer dans le fight. Tout seul. Mais il a été aidé. Il a été aidé et surtout qu'il était... Jusqu'à part du contraire, il était en cooldown de flash Dwin B. Donc avec sa griffe, il aurait pu être anticipé. C'est-à-dire qu'il peut arriver. On peut mettre un coup de tête avant qu'il ait le temps de lancer. En fait, il faut mettre le coup de tête out au Rupulse 200. Ben complètement, ouais. Là, il aurait sorti du fight. Ça a laissé le temps de focus vie et derrière de faire quelque chose. Mais là, il détruit le fight. Alors, est-ce que les Fnatic peuvent aller faire un style Baron ? Ils sont cons. Ils sont beaucoup trop loin. Le Baron qui va être récupéré. Ça, ça sent la game 1. Bon. Ben. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais. On va push sur la botlane maintenant. Avec une énorme avance au gold. 12k gold. Deux inhibs pétés. Un Baron Nashor. Ouais. Et Dwin B qui est à 2-0, qui passe à 5-0-8. Forcément. Et Febiven là, qui essaie de mettre des chaînes éterrées. Dédiées à son T-norme directement. On va mettre la culling pour essayer de chercher le midlaner. Sauf qu'il a un petit peu pris des dégâts. Mais c'est pas grave. On va avancer avec le Baron, Febiven. Ça push, ça push sur les tourèles du Nexus. Ils sont obligés. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas fait avancer la botlane. Ouais. Mais bon. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Là, ils vont faire un 2-1. Ils vont faire un 4-1 plutôt. Pardon. Les Tchaogu. Ils vont attendre tranquillement que Vy avance avec les sbires. De toute façon, on a vu le wavecler qu'il a. Puis là, son Sterak. Alors, il a son Hydro Titanès. S'il aurait pu la conversionnement, tu l'as conduit. Tu l'as transformé en Vorace. Tu l'as transformé en Vorace. Une fois que t'as le Black Leaver. Au language. Ou le Sterak, c'était un peu frileux. Ou le Sterak, c'était un peu frileux. Mais il n'y a plus assez de dégâts. Dwin B qui met son ulti au bon endroit au bon moment. Ils sont à 4. Ils n'ont pas besoin de Vy pour mener ce fight. Dwin B qui s'est un petit peu poc. Rekles. Et si on met tout sur Rekles. La QSS. On essaie de sustain. Mais Vy vient de débarquer. Et Vy n'est pas content. Le Q spell de Swift qui va finir Rekles. C'est la game. Alors, bien qu'elle était mal engagée. Cly a amené sur un plateau de bronze. Ouais. La game. C'est exactement ça. L'équipe ennemie. Je pense même à un plateau de cuivre. Honnêtement. C'est euh... Ça c'est un move. Pour moi c'est équivalent à un grab de... Un grab de blitzcrank sur un amumu AP quoi à peu près. C'est euh... C'est ce genre de move. Qui anime les games du ladder à tous niveaux. Victoire des Kaogu. Les Fnatic encore une fois au bord du Rav. Messieurs sur le TNAP. Bah je pense que vous avez bien résumé la game. On a Clay qui nous sort des IUM qui sont vraiment pas folles. Un fight de fin qui est mal négocié à cause de Stalistar. Après en général. Je pense que le rythme du jeu des Fnatic est peut-être un petit peu lent. Pour l'agressivité des chinois. Qui bah pour le moment écoute excellent teamfight. Ouais puis Chaogu ça fait beaucoup moins d'erreur que c'est LG en fight. C'est plus précis. Tu... Tu peux pas... Tu peux pas faire n'importe quoi contre... On l'avait dit de toute façon. Tu fais une grosse erreur. Contre une équipe comme Chaogu. Quand t'es euh... Quand t'as le niveau de Fnatic. Tu prends la sanction en général hein. Tout simplement. Ouais bah oui hein. Et si tu veux essayer de jouer les fights contre Chaogu. Tu dois essayer d'être aussi impeccable que possible. Ce qu'ils ont pas fait les Fnatic. Et... Et voilà. Et c'est la sanction. Tout simplement. Quand tu vois comment se décompose le fight à chaque fois des Chaogu. Ca fait les choses bien à vie. Il attend le bon moment pour entrer. Il attend que Dewey B mette son ult. Enfin... La meilleure équipe à juste gagner hein. Honnêtement. Sans regret. Sans remords. Y'a pas de vol. Y'a pas de fait de jeu. La meilleure équipe à gagner. C'est pas ça qui fait perdre la game à Fnatic. Mais honnêtement. Clive sur ses IUM. C'est poussif. Son Thresh. Il touche pas assez grave. Généralement il est out of pause. Son Brom. Il s'est fait 4 sur un nombre 1-4-1-2 fois. Son Alistar. Ramène les AP mid au milieu de ses mates. Je suis désolé mais enfin. A part les lanternes qu'il a mis avec Thresh. Il a des IUM qui sont catastrophiques. Il a un bilan qui est abominable. Le bilan est pas bon. Est-ce que c'est la pression ? Première grosse compétition. C'est Dude qui en parlait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes. Qui prennent un talent. De solo queue. Et qui le propulsent très très vite. Sur le devant de la scène. Alors parfois. Y'a des joueurs qui se transcendent. Mais parfois y'a des joueurs. Qui ont peut-être un peu plus de mal. A directement s'adapter à la pression. Est-ce que Clive fait partie de cette catégorie là ? Peut-être. Ou alors la synergie marche pas encore. Parce que. Il a été choisi par Eccles. Oui il a été choisi par Eccles. C'est vrai. Mais c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait une synergie avec l'équipe. Il faut qu'il y ait une synergie avec l'équipe. Mais le cas. Il faut pas non plus qu'il fasse trop d'erreurs individuelles. Avant de penser à des synergies et tout. Si tu rates tes hooks. Alors que tu joues. Enfin. Je vais prendre l'exemple de Godfred par exemple. Et on peut en prendre quelques-uns. Ces gars ils sont arrivés en LCS. Ils pouvaient avoir toute la pression du monde. Ils prenaient de Morgana. Bon les cages elles touchaient. L'équipe est derrière. Elle faisait follow up ou pas. C'est pas grave. Tu vois. Tu mets pas le bon Black Shield parce que t'as pas anticipé. Le move. Le flash in de tes mates et tout. Pas de problème. Mais tes cages elles touchent. Le problème là de Clyde c'est qu'il touche pas ses hook. Il touche pas ses Q-spelles avec Braum. Et puis là avec Alistar. Même Kiwiki ne fait pas ça. Donc. C'est dire. Méfie-toi. Attention. C'est un maître. Kiwiki depuis que Alistar a été patché. Il a fait des très bonnes games avec Alistar. Enfin. On peut dire ce qu'on veut. Coincidence. Je sais pas si Noxiac tu vois. C'est. Aurait fait. Après on saura jamais tu vois. Il faut attendre un petit peu. Mais. Je vais reprendre un exemple. Parce que. Bah il y a des joueurs qui sont faires. Faker il avait rien du tout. C'était un rookie. Il a tout détruit. Unis c'était un rookie. Il a tout détruit. Si je prends un niveau moindre. Parce que là je prends des légendes. Il y en a qui détruisent tout. Mais il y a aussi des rookies qui. Qui arrivent et qui s'en palent. C'est normal. Il y en a tout. L'histoire. L'histoire ne retient que les gagnants. Voilà. Steelback. Non mais. Steelback par exemple. Lui a eu plus de mal. Il a pas été exceptionnel. C'était au dessus de Clyde. Mais c'est quand même largement au dessus. C'est à dire que là. Il avait fait. Il a fait un bon MSI. Non mais il avait fait un MSI qui était décent. Des problèmes sur la phase de lane. C'était un bon MSI. On avait dit des bons. Il prenait moins 50 cribs sur les phases de lane. Pour un rookie. Ça va. C'était un gros gros début. C'était un gros début. Dans tous les cas. Mais. On va voir ce que va donner la game 2. Mais c'est vrai que sur. Ce qu'on a pu voir sur la game 1. Finalement. Fnatic m'ont pas. M'ont pas trop paru en capacité. Pour l'instant. De battre ses chiens au goût. Non. Il va falloir vraiment élever son niveau de jeu. Et ce qu'ils peuvent le faire. J'ai quelques doutes. Ça sent le 2-0 comme Ellie. Mais. Tu as souvent le nez creux. Sur ce genre de pronostic. Tu as dit 2-1 Fnatic. Ah bah. Si j'ai call le 2-1 Fnatic. C'est juste pour le côté Final Form. Dos au mur. C'est clairement pour ça. Chip c'est le seul qui peut encore faire un perfect. Pour cette journée d'UEM. Moi je veux y croire. Ouais. Et bien on va voir ça. De toute façon ce sera la prochaine game. Ce sera après une courte page de pub. Restez avec nous. Puisque de toute façon on voulait avoir le dénouement de ce magnifique BO. Est-ce que Clyde va sauver les siens après la pub ? A tout de suite. Et bien nous sommes de retour. Pour un moment qui peut être tragique. Ou alors repartir dans l'euphorie et la folie. Comme l'ont fait les Fnatic contre les CLG. Retour de Jin peut-être. Puisque c'est le champion qui les a sortis de la Douma. Alors qu'ils étaient un genou à terre et le nez dans la boue. Est-ce qu'ils peuvent faire le river sweep ? Bon le river sweep en BO3 ça n'a pas une grande chose quoi. C'est juste de gagner deux games derrière. Mais voilà il faut quand même le faire face à des KOG qui ont l'air hyper solides messieurs. Pas facile hein. Les Fnatic ont peut-être trouvé leurs limites quand même là. Ça marchait contre CLG avec des games un peu trop lolos à base de beaucoup de fails etc. Mais beaucoup de bonne volonté. Mais il semblerait que la bonne volonté trouve ses limites. Ouais. Et puis ce Banramus qui dérange beaucoup Gamsou. On l'a quand même vu moins. Forcément Nautilus c'est vrai que ça apporte peut-être plus de contrôle mais c'est moins mobile. Et la mobilité qui est vraiment le facteur déterminant actuellement sur League of Legends. Brom Lucian côté Fnatic je crois qu'on a compris. Mort et Uzi qui sont vraiment sur leur pic de confort. Je pense que mieux vaut peut-être encaisser un victor de Doinby. Oui. Voir une Idali de Swift plutôt que de se faire encore détruire par un Brom comme ils se sont fait détruire les deux games précédentes. Puisqu'ils ont déjà joué en winner bracket contre les mêmes adversaires. Les Fnatic. Et une Idali qui est sortie d'ailleurs. Ban par les QG. Ban de Lissandra également. On a vu que c'était peut-être le hard counter des Fnatic notamment. Là il joue Alistar. C'est quand même le rôle des Ban Fnatic. Ce coup de tête restera dans les annales. Lulu de Ban également. Alors pour Fnatic. Brom Lucian. Tu sens que le problème pour Fnatic ils n'arrivent pas à jouer contre ce Brom. Ça les gêne énormément. Lucian de Uzi également. Mais du coup faut peut-être pas laisser Kalista. Ouais faut peut-être pas laisser Kalista à Uzi. Parce que tu first pick Kalista. Tu forces le Alistar de l'autre côté. Et tu prends Trèche. Puisque ça a marché Trèche pour Klai. Pas forcément un mauvais choix. Alors le Nautilus tu en parlais Zab pour Gamzou. Il affectionne vraiment les tanks. Attends ça veut dire Klai et Kalistar pour Uzi est mort ? Peut-être. 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 Est-ce qu'on a une arme secrète côté Fnatic pour contrer ça ? On va prendre le Gragas pour Swift peut-être. Corki est open également pour Dwin B potentiellement. Et le Alistar. On l'attendait. Il est là. C'est Locke. Il y a la front lane. Il y a les contrôles. Il y a le disengage pour les QG. Côté Fnatic il va falloir sortir beaucoup de contrôles et beaucoup de dégâts. Kalista. Morgana. Le Thresh. Le Thresh. Le Thresh. Peut-être le Lee Sin de Spirit. Est-ce qu'on ressortirait pas un petit jean des familles ? Je pense que Morgana ça a vachement de sens. Aussitôt un Z. Ce serait étonnant. Surtout vu la front lane qui est en face. On fait bibi sur Z. Là tu peux te prendre un Zilean. C'est tôt. C'est compliqué. Le Thresh. Il y a beaucoup de protection déjà mis en place du côté Fnatic. Tu sens à peu près comment les choses vont se dessiner. Tchaogu. Ça sent le gros bulldozer. Et Fnatic on va jouer au Tour de Reckless. C'est parti. Alors. Le corps qui est au mid pour Dwin B. Le Jin. Le Jin là on le sent arriver. Le problème c'est que Jin. Vu que là je rejoins parfaitement Noa. C'est à dire que contre Gragas et Alistar sans Morgana. Je vois pas ce qu'il fait le Jin en fait. Il arrive dans le fight. Il regarde les adversaires. Il se prend un feu explosif. Il meurt. Et terminé. Ils peuvent provoquer avec la front lane. Des CC adverses. Si Clyde se place bien. Dans une compo poke disengage. Pour l'instant il gagne au niveau des contrôles. Il gagne à l'engage. Il gagne au poke et il gagne au split. Les Thiaogu sur cette draft. Ça fait beaucoup de choses là effectivement. Oh mais Kalista hein. Oui Kalista trèche. Après je trouve que les Fnatic depuis que Rekles a pris les rennes. Ils ont une fâcheuse tendance à jouer en adécentrique. Là où généralement c'est Febiven qui est quand même le pic de dégâts de son équipe. C'est ça qui a marché. C'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Maintenant on aura pas de lulu pour Febiven cette fois-ci. Donc pour Rekles ça va être compliqué de jouer autour de lui. Est-ce qu'on n'aurait pas un Zillian mid ? Zillian Djin ça aurait pu être une composition d'équipe intéressante. C'est le moment pour le Azir Febiven. Il a vu Bididi. Même Azir contre cette draft là je suis même pas sûr que ça suffise. Si tu joues un très haut niveau aussi. Tu te fais le parade de la partition impériale. Ouais mais bon ça s'existait déjà l'an dernier. Le Azir était joué. Non bien sûr bien sûr mais bon. Voilà il y a quand même une grosse compo en face côté QG. Il y a du split. Il y a du poke. Si ils vont en refaire la double ADC. Ouais. Si ils vont en refaire le Jin Queen. Le Jin Queen. Je suis pas convaincu. Ça va être dur pour Jin. Moi j'y crois messieurs. J'aurais vraiment préféré des dégâts magiques sur Febiven. J'aurais bien vu. Il aurait pu prendre ça Leblanc là. Ouais Jin Leblanc ça m'aurait déjà. Même si Leblanc contre Corti c'est une phase de lane qui est difficile. On en a vu. Ouais je sais pas. C'est vraiment tanky en face. C'est ça qui me laisse sceptique. C'est pour ça que Phil Beaven peut être allé sur des piques un peu plus. Demage dealer magique. Gros mage. Ouais. Bon c'est pas son choix. Oh Twimby sur ton victor. Bulldozer. Good luck Jin. Good luck Jin. Non mais en plus. Enfin. Enfin. Oudis a été un de ses mains. Un corti. Donc il le connaît quand même bien. Même si le perso a changé. Je crois que Mor adore jouer à l'Istar. De mémoire. Il est bon. Il est plutôt beau. Mais il aime bien jouer à l'Istar. On a Swift sur son Gragas. On a V sur Fiora. Et on a Do and B sur Victor. Honnêtement. Enfin. Faut jamais vendre la peau de l'ours. La commentateur curse est toujours là. Elle veille. Mais bon courage. Mais. Bon courage. Oh. Non mais je suis curieux de savoir ce que peut faire Jin dans cette partie. Ah mais moi aussi. Honnêtement là. Il y a un véritable défi à relever pour les Fnatic. Ils sont dos au mur. Non. Après. On sait que c'est une équipe messieurs qui est capable de se transcender à un moment clutch. Ouais. Après. Enfin. Tous les contes de faits de League of Legends généralement prennent fin. Il y a toujours un Coréen qui fait. Qui fait non. Le bouton. Non. Je vois trop. Tu vois le truc de. Oui. On invoque le pouvoir de l'amitié. Et non. Pas cette fois-ci. Et terminé. Ensuite c'est des Coréens qui soulèvent la coupe. Ecoute. Ne change pas une équipe qui gagne. On prend exactement le même draft. Là les gens qui ont voté sont vus un peu trop beaux. Ouais. C'est la fanbase qui parle. Clairement. Bon. Les Fnatic il va falloir se taper très très fort. Puisqu'en fait. On l'a dit. Donc on a l'avantage au niveau du poke. Pour les QG. Le speed push également. Des phases de lane qui sont très très fortes. Aussi. Donc là. Pour les Fnatic il va falloir jouer sur les rotations. Et sortir des team fights extrêmement propres. Pour faire parler les mécaniques de Sujin. Peut-être la composante Queen pourrait être. Comment dire. Pourrait débloquer la situation. Jouer sur la mobilité. Sur les rotations. Essayer d'apporter la supériorité numérique. Via la supériorité de vitesse de déplacement. Enfin. C'est l'avantage. C'est que Queen. Ça match absolument toutes les lanes. C'est un pick qu'on a vu jouer à la mid lane. Pas mal de fois. Là ils l'ont joué tout à l'heure. Ça a marché. Après. On a une game vraiment très particulière. Parce qu'on avait un Panthéon qui se téléportait. La Queen qui shotait sur le Panthéon. Qui mourait. C'était spécial. C'était particulier. Ah. La main du Baron. Oui. C'est la main du Baron. Moi j'appelle Baron Boeuf. Baron Boeuf. Bébé. Mais. Donc en fait. C'est la main du Baron. Pour les deux. C'est ça maintenant. C'est main du Baron. Pour le Nashor. Parce que c'est des boeufs différents en fait. Ta main du Baron je crois pour le Nashor. Et pour la main du. Et pour le héros c'est. La main du Nashor en fait. Non. Si je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier. Je crois que c'est ça ouais. Ah ouais. D'accord. J'ai un doute. Mais je crois. Ça pourrait quand même être genre la main du héros. Non je crois que c'est la main du Nashor pour l'héros de la faille. Et la main du Baron pour le Baron Nashor. D'accord. Parce qu'en fait. On disait quelque chose. On avait raison. Et des gens dans le chat critiquaient. Donc on avait vérifié. On s'est aperçu qu'on avait tout de même raison. Oui. Donc ça va bien. Je pense qu'il faut que tu ailles sur un wiki. Ouais. Effectivement. Du coup à l'esquiche on veut voir la réponse. Ouais. Héros. Très important. La réponse. Une minute. Une minute avant cette game messieurs. Tu le trouves. Et aussi avant la game. Une game. Une game qu'on est très impatients de commenter. Est-ce qu'on va avoir le droit à une game champagne. Les Fnatic ce serait très marrant. Ce serait très très marrant qu'ils gagnent une fois encore. Après j'y crois moi. C'est très compliqué. Là sincèrement. Bah ils jouent contre le Top Shein. Qui a l'avantage. Avec une draft qu'ils ont déjà joué. Contre une compo de confort. Une compo de confort est égal. Pas d'Européens en demi-finale. Ouais. On serait le petit poussé. Tout simplement. Après. On en voit. Non. Ca respecte finalement le classement qui a été établi. Corée. Si pas il y aura Chine. Si pas il y aura NA. Si pas il y aura EU. Ouais. Bon. On n'a pas sorti. Eux ils ont Immortals. Qu'on verra. Nous on n'a pas vraiment sorti notre Top 3. Parce que. C'est pas encore. Enfin. Eux ils avaient CLG c'est vrai. CLG qui sont quand même Top 2 c'est ça ? Ouais ils sont 2ème. Ouais. C'est LG qui sont Top 2. Qui est la scale. Je pense que tu mets H2K. Hop. Ils balayent. Ils balayent CLG. Je pense que tu mets H2K. Vitality. Ouais. Je pense qu'ils balayent. Et les Gamers 2 peuvent faire quelque chose encore. Mais les Gamers 2 c'est plus dans la trompe de RNG. La main du baron. De toute façon c'était sûr. La main du baron. Alors le nom du buff en anglais du héros de la faille c'est Dooms Eve. Alors après il y a tradition française messieurs. Je crois que c'était les mains du Nashor. Mais j'ai un doute. Je ne l'ai pas trouvé en France. J'ai un doute. En fait. Attends. Je vais te trouver ça. Google est votre ami. Alors. On zabe. Je crois que c'est dans les skins. Beer patch. Donc caractéristiques. Défense. Il y a des buffs. Pas évident. Bon. On va rentrer dans la game. On trouvera ça. Ce n'est pas très important. Les non français. Et donc. Fnatic. Contre. Chaogu Reapers. Ce sera donc peut-être la dernière game de cette seconde journée. Le groupe B qui pourrait rendre son verdict à l'issue de cette game. Mais est-ce que les Fnatic avec leur double AD vont réussir à tenir contre les Chaogu. Qui jouent une draft extrêmement difficile. Puisqu'il y a des dégâts physiques. Il y a des dégâts magiques. Entre eux. Eh bien. Doinbi. Uzi. Heavy. Surtout il y a beaucoup d'engagés et de contrôles. Et ça c'est très très dur à gérer pour Eccles. Après espérons pour lui qu'il ait une meilleure phase de draft. Eccles directement. Et qui vient chercher les dénoises à Uzi. Eccles qui commence directement avec un haut craté malheureusement. Le petit crit qui va proc. Sur mort. La couleur est annoncée dans cette game. Je sais pas s'ils veulent pas late invade. Back de Uzi. J'ai pas l'impression qu'on rejoue en swap. Pourtant là les Fnatic ils ont intérêt à swap. Ils ont un champion qui est très très fort en swap. Euh. Il faut swap là. Oui clairement. T'as pas envie de jouer le 2v2. T'as envie de shutdown de vie sur sa Fiora. Il faut refuser les duels là côté Fnatic. Ouais je serais un petit peu étonné en fait. De voir les Fnatic ne pas swap. Parce que ça dénaille quand même extrêmement bien Fiora. Alors clairement. Et regarde c'est du côté des QG qu'on a amorcé le swap lane. En contre swap je pense. Et du coup Fnatic il ne bougera pas. Donc ça, ça tend en faveur des Européens. Après il y avait une vision sur Eccles et Clyde. Qu'ils le savaient. Ce serait bizarre que les Tiogus fassent un swap par contre. Ils ont une Fiora. C'est vrai que ça dénaille quand même énormément le solo laner. C'est vraiment bizarre. Et Uzi qui récupère un petit Krug là. Au niveau du mid on trade. Alors le Thunder Lord qui proc. Fae Beaven qui prend ses responsabilités dans le 1v1. Le match up est pas forcément facile pour Queen. T'as l'avantage dans les premiers niveaux parce que t'as un personnage AD. Mais dès que t'arrives au niveau 6 ta capacité de burst de Dwin B. Va calmer les ardeurs du mid laner des Fnatic. Ouais. Par contre qu'est-ce qu'il fait Gamzu là ? Oh ! Clyde qui a trouvé un hook. Ouais Clyde qui trouve un hook derrière Spirit qui vient. Par contre je suis... Ouais attends. Là pendant quasiment 4 secondes Gamzu il est resté au niveau de son blue buff. Il a pas bougé. En fait il est pas parti avec son jungler. Du coup il est en retard. Il est toujours niveau 1. Là c'est étrange dans sa proxy là. Vie dans le buisson. Spirit qui cherche une opportunité peut-être. Et on va push cette tour. Rekleski a déjà pris son niveau 2. On essaie d'empêcher Vie d'aller chercher le farm. Pour essayer de matcher avec le retard. De farm et d'XP. K. Gamzu. On fait le proxy. Gamzu qui sort des bush finalement. L'information est prise. Ils vont être en retard sur le swap lane. Normalement les Tiogu. Ouais ça va TP. Pour Gamzu il va récupérer la vague. C'est bien fait pendant ce temps que nous proposer les fanatiques. Ouais. En fait c'est très intelligent. Parce qu'ils ralentissent l'arrivée de la Fiora. Par contre il y a un TP match. Gamzu est niveau 1. Oh mon dieu. Gamzu est niveau 1. Gamzu le flash out. On va activer le shield. Le root directement. Surveil qui va proc. Et là le niveau 2 qui est récupéré. C'est bon. Gamzu qui s'est fait une énorme fraîche. C'est très avantageux pour les fanatiques cette phase de jeu. Parce que là en fait. En plus Spirit arrive derrière. Spirit qui va aider. Voilà tout simplement Gamzu. Gamzu récupère du farm. Alors que Vy partage d'XP. Ils vont y aller à 5. Ils vont essayer complètement de all-in. Et 104, 104. Le flash out de la part de mort. Le pulvération 2 personnes. Spirit pris à partie. Le QSP qui va toucher. Flash out sur la poste faux. Ça tempérise bien côté Fnatic. C'est pas mal ce que c'est Gamzu. C'est pas mal ce que c'est Gamzu. Spirit va tomber. C'est le first blood. Mais ils sont en train de perdre énormément. Regarde la tour qui va tomber à la botlane. Gamzu qui tempo. Gamzu qui tempo. Oh. Oh. Vy. Vy. Double kill pour Gamzu. C'est énorme pour les Fnatic. Oh la la les Fnatic là-dessus. Et Uzi qui est tombé également. Qui s'est fait exécuter par le bâtiment. Donc là en terme de gold. C'est even pour les deux équipes. Mais par contre. Et Uzi qui ont investi tellement de ressources pour ce dive. Mais en XP. En XP. La Reclass est niveau 3. Clyde il est niveau 3. Prennent la T1 bot. Ils vont swap. Ils vont mettre. Ah ils mettent même pas Gamzu à la botlane. Ils peuvent envoyer Gamzu à la botlane. Partir à la top lane. Essayer de faire un gold rush. C'est excellentissime pour les Fnatic. Et on dirait une game d'Initas Renegain un petit peu. Ouais c'est un peu ça. On va revoir le dive là. Alors Gamzu. Là il a eu les genoux qui ont tremblé d'une force. Ça s'est attendu au bout de la salle. Et heureusement qu'il sort le flash out là sur le Pulverize. Ouais non mais il joue très très bien là. Alors cette phase là. Gamzu il n'y a pas grand chose à dire. C'est propre. Un Spirit qui arrive à temps. Le Q spell pour wave clear rapidement. Le problème c'est que là il prend un peu de dégâts gratuitement malheureusement. Ouais Spirit il prend la phospho. Là il prend l'auto attaque. Il y a du coup Mort qui arrive. Il craque un flash in. Mort il fait un bon boulot quand même. Il n'y a pas à dire sa chair l'agro. C'est bien le flash sur la phospho qui fait la diff pour moi. Et là il faut que ce soit Swift qui retanque. Swift qui va go in. On va reculer. On va disengage. C'est bien fait. Il tanque un dernier coup de tour. Et il tombe en fait. Il y a mal anticipé. Le heal de Uzi il va tomber tout de même. Mais cette fois c'est sur Execute. Et les Spires qui vont faire la différence après. Et voilà les Fnatic qui vont punir immédiatement Swift. Allez. Les Fnatic 3-2. Les Fnatic qui sont en train de passer en mode Final Form. Là qui font un bon boulot. Ouais honnêtement. Et tout ça ça vient de Gamzu. Oh le hook. Ah qui a fait toucher. Pour Clyde sur Uzi. On repart en double duo lane. Avec cette tour à l'avantage. Voilà c'est exactement ce qu'il faut faire. Là en fait. Qu'ont fait les Fnatic. Ils ont vu qu'il y avait une tour qui était tombée à la bot lane. Ils envoient la duo lane pour essayer de goal rush. Donc forcément en 2v1. Ils vont la prendre cette tour. Donc les Kaogus sont obligés de match. Et ils envoient une Fiora qui s'entoure derrière elle. Ça veut dire que normalement avec le contrôle de Gamzu à partir du niveau 6. Ils vont pouvoir vraiment énormément gang sur vie. Notamment bien avec Spirit qui joue Lee Sin. Ça devrait être Feuza. Febiven qui met de la pression à Dewin B. C'est bien ce qu'il fait là. C'est très très bien. Il met de bons dégâts. Attention le rayon qui touche tout de même. Malheureusement Spirit au niveau du top. Avec la lanterne. Le bon NB de la part de Mort. Le root qui va connecter Luke. Derrière. Clay qui touche des skillshots. On va tout mettre sur Mort qui n'a pas le flash. Le crit c'est dommage. Derrière il est en train de reload. Pendant ce temps on se retourne. Uzi. C'est dommage que Clay qui n'a pas réussi à mettre le flay. Spirit. L'onde sonore qui ne touchera pas. Et Mort qui a réussi à tanker quand même. C'est très très tanker Adista. Attention la mid lane. Attention Swift qui va arriver. La fatigue. Positionation Febiven. Febiven niveau 6 et un flash. Ça va être craqué directement. Ouais. Et c'est très intelligent de la part de Swift qui fait craquer le flash. Febiven qui va devoir jouer plus reculé. Ouh Reclass qui prend des énormes dégâts. De toute façon contre Korki tu le sais. Ah tu t'avances pas. La Fosfo ça fait peur que tu t'endors l'ordre dans une demi seconde. Et là effectivement la duolaine des Fnatic qui est en difficulté. En termes de points de vie. Bah oui ta timing pic de puissance de la brillance de Uzi qui fait très très mal. Alors Febiven au niveau du mid. Il est encore en danger tant qu'il n'a pas l'Xdrinker vraiment. Attention sur une phase de burst. Il y a le flash sur Dwing B. Ce qui est très étonnant quand même c'est. Les Chiaogus ils étaient à 3 en début de partie. Les Fnatic étaient qu'il y a 2. Ils prennent la tour. Eric Leclerc est en retard au niveau de l'XP et du farm sur Uzi. Donc ça c'est quand même assez paradoxal. C'est étonnant ouais. C'est très très étonnant effectivement. Alors attention Spirit là pour invade sur le bleu. Ouais. Enfin Spirit il peut même aller sur Dwing B là. Il est niveau 6 Dwing B. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et Febiven est à la base surtout. Donc pas de follow up. Voilà on va pas prendre de risques pour le jungler européen. Dwing B qui prend son bleu. Qui va faire son back là. Bon c'est le timing avec les 1000 gold. Le bâton upgrade normalement qui devrait arriver. Ça va lui faire du bien. Il va pouvoir refuser le match up. Puisqu'on a vu que Febiven en terme de duel écoute. Montre de bons arguments sur ce match. Ouais bah surtout dès qu'il va avoir Alex Drinker. Ou la Malbortus. Ça va aller de mal en pi. Pour Dwing B qui va avoir du mal à le one burst. Uzi qui revient sur la top lane. On a dit il y a une petite vague de farm. Mais normalement il devrait arriver assez vite. Le Cariad qui est déjà parti sur Briance. Il a le début de son fage. Il a des bots. Il est relativement mobile pour ce moment là de la partie. Febiven qui va wave clear avec Spirit. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils prennent de l'info. Ils passent en valor. Alors c'est là que Febiven doit faire la différence. Avec son ulti. Voilà ça va décaler au niveau du top side. Il y a l'information qui est prise avec le fantôme du loup. Est-ce qu'on peut aller chercher la fiora ? Qui n'est que niveau 5. Alors attention. Swift qui est derrière en opposition. Il faut pas aller au niveau 6. En fait ce qui est très étonnant. Encore une fois tactiquement chez les Fnatic. Pourquoi Gamzou il lance pas un freeze ? Là il ferait une lane morte en fait. Il fait une lane morte pour vie. Derrière t'as permagang de Spirit. Et ils détruisent complètement vie. Ils le font pas du tout. Ah non je te rejoins. Alors que Fanautilus il n'y a rien de plus facile pour freeze une lane. Ah tu tank. Voilà ils auraient du faire ça. Et là en fait tu aurais une lane morte pour vie. Il aurait 45 clips de retard. Oh la Reckless. Des dégâts d'Uzi. La prise du niveau 6. Voilà le Thunderlord. La prise du niveau 6. Ça va vraiment très très vite. Et voilà. Le bon Clay qui a fait la rotation. Il y a le Targon pour essayer de faire sustain un peu sans carré AD. Il y a plus de potions sur Reckless. Donc là attention. Pour le top peut-être Spirit qui devrait se présenter. On va mettre l'ulti pour Dwing B. Ouais il fait Beaven qui arrive à tenir. Ouais ça va. Tranquille. Tranquille il fait Beaven. Il se prend une petite douche là. Il va utiliser sa potion de corruption. Et Reckless qui est en train de reload. Voilà. Ouais il sustain Reckless. C'est bien là. Il a réussi à se remonter en point de vie. Pour pouvoir farmer sous le tour. Attention par contre au niveau du farm. Wuzi. Qui prend une dizaine de creeps. A son vis-à-vis. Ouais. Il y a un petit souci de précision là. En terme de laning je prouve. Pour la duo lane Fnatic. Qui se retrouve derrière. Fnatic qui sont quasiment au même niveau maintenant que leurs adversaires. Et ça c'est dû justement au non-freeze de Gamsu. Qui doit vraiment vraiment. Il n'y a pas de warding agressif du côté des Fnatic. Dans la jungle bot des Thiogu. Pourtant c'est un boulevard qu'ils ont pour aller deny cette Fiora. Qui farme comme si elle avait sa tour en fait. Non mais je suis. Ouais ouais. C'est une grosse erreur qui nous présente les Fnatic. Après. Est-ce que. Est-ce que ça va les gêner tant que ça. On va voir. Pour l'instant ils ont toujours l'avantage au gold. Rekles là dans la rivière. Qui va prendre la ping. C'est bien ça. Un petit peu de gold. Et ça deny la vision de l'équipe adverse. Ouais. Faut le dire. Niveau top side. Le carapateur plus le non devoir posé dans la jungle blue. Des QG. Pardon des Fnatic. QG a vraiment le contrôle sur la zone. Ouais. QG qui veut protéger Uzi. De toute façon pour avoir le spike le plus tôt possible. Et surtout ils ont vu que les Fnatic ils exploitaient pas du tout. Enfin tactiquement ça c'est vraiment une... C'est vraiment quelque chose d'extrêmement voilà. Derrière Gamzou Valetis les respites. Il le push. Et au moment où son jungler arrive. Attends attention. L'arrivée de Spirit là. Ouh. L'europexismic la parade qui était timée là directement. C'est le gangbang. Le pauvre Vic il n'en demandait pas tant. Spirit qui va prendre le kill. C'est bien exécuté. Ouais c'est bien exécuté. Le bon bait de la parade. Mais ça ils peuvent le faire 250 fois en fait. Ouais clairement. Et il faut le faire 250 fois. Là il faut push du coup. Faut push. Voilà. Tu denial avec des sbires. Tu reset la lane. Tu relances un freeze. Hop. Et tu forces le jungler des Kaogu à être en permanence sur la bot lane. Pour protéger. Quitte à faire une duo lane. Pour essayer d'over push. Et là. Et euh. Et à ce moment là ça déstabilise tout le plan de jeu Kaogu. Et le dragon. Et le dragon engagé par Spirit et par Gamzou. Ca va faire du bien ça. En terme de contrôle d'objectif neutre pour les Fnatic. Par contre attention au niveau du top Reckless. Qui est complètement laissé seul. On le voit sur la mini carte mort qui fait la rotation. Clay qui devrait faire la rotation également. Voilà. Drec sécurisé. Pas de soucis pour le moment. Les Fnatic qui dominent cet early game Zab. Ouais. Les Fnatic qui dominent cet early game. De manière assez légère. C'est dommage parce que euh. En fait la tempo de Gamzou lui offre un boulevard. Et euh. Je trouve qu'il euh. Il s'en serve euh. En fait c'est dommage d'avoir un boulevard quand on roule en tricycle. Ouais c'est. C'est vrai. Les petites roulettes. Quand on sait pas faire de vélo. Les petites roulettes Zab. Voilà. C'est comme avoir une piscine olympique. Quand on se noie dans une pataugeoire. Et tu fais du. Tu fais le petit chien avec les brassards. Exactement. Les fameux brassards qui reviennent sur le dessus devant de la table. Toujours. Merci messieurs. Du coup on va euh. Mais s'intéresser à cette duoline. Qui me parait beaucoup plus intéressante. Et qui va essayer de poke de loin. En tout cas récupérer le farm. Il y a le gros paquet là. Il faut pas s'avancer. Il faut attendre que la vague arrive. Et regarde on voit encore sur la minimap. Swift qui rôde. Ah le paquet qui a disparu sur Uzi. Très bien. Donc euh. Zone de danger légèrement diminuée par rapport à ce qu'elle était. Les Fnatic d'ailleurs qui ont récupéré le map qu'on trouve au niveau de cette rivière topside. Spirit qui n'est pas loin non plus. On prend l'information sur Swift là. La réaction des Fnatic. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire les Fnatic. Là ils sont euh. Oh là attends. Spirit au niveau du mid. Spirit qui va passer dans le dos de Dwing B. Ah c'est bien vu ça. C'est très très bien vu. Il y a une fatigue tout de même. Attention sur Dwing B. Dwing B il le sent. Dwing B le sent. Il y a de la fiora. Et là c'est pas mal ce que fait Gamzu. Là il est en train de faiso. L'arrivée de Spirit. Il va mourir Spirit je pense. Non c'est bon. La lanterne de Clyde. Ça c'est bien fait. Febiven qui prend l'information avec son Z. Fly qui rate son hook sur son vis-à-vis. Pendant son Nighamzu qui a toujours pas TP. Spirit qui va tomber sous les coups de Swift et de Uzi. La boxe. Febiven, Febiven, Febiven. Febiven, Febiven. C'est pas bien. Oh la levée de rideau. Super. Big Neck qui viendra à bout. Du jungler. Décuji derrière. Le pack est engagé. Febiven qui prend de lourds dégâts. De la lanterne. Une extrémiste de champ gravitationnel qui fait tellement mal au Fnatic. Flash out de Reckless. Clyde peut-être Raoul. C'est le moment de briller. Je suis étonné en fait. Gamzu qui utilise pas du tout son TP. Non, ça push. Ouais. C'est dommage. Il y avait des wards hein. En terme de tour. C'est un Nautilus. Il est pas là pour split. C'est pas fou hein. Je trouve que Gamzu a fait un très bon tempo. On met un point de vg sur une lane. Il fait de très très grosses erreurs. Il TP pas. Il freeze pas. Et en plus le pire c'est qu'il fait le pire des deux mondes. C'est-à-dire qu'il freeze pas suffisamment pour faire une lane morte. Il bouge pas suffisamment pour mettre de la pression si son adversaire TP ou se déplace. Du coup en fait l'adversaire il se décalade. Il peut faire des choses etc. Il revient sur sa lane. Il récupère le farm. Bah là il a quand même mis midlife hein la T2 bot. Après. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir une tour midlife. Sachant que tu aisses ton équipe en difficulté. Bah au niveau des goals non. Pas vraiment non. Pas vraiment. Parce que là c'est des free kills. C'est Uzi qui est en train de snowball. Bah ouais. Là tu mets un Nautilus. En plus il est bien. Il a les bas mis à ce moment de la game. Donc ça fait mal mine de rien. Ça permet d'apporter de la temporisation. Sachant qu'il y a un double carry AD dans la draft de Fnatic. Ça leur offrirait beaucoup de temps pour DPS. Et là c'est au moins un kill de plus qui récupère pour les Fnatic. C'est dommage. Ça fait beaucoup d'erreurs tactiques dans cette early game. Voilà. C'est des erreurs. Et là c'est pas des erreurs de communication. C'est vraiment. C'est de la gestion de lane. Oh c'est pas mal. C'est de faire Spirit. Le flash. Le flash kick immédiatement. C'est le follow up. Et parfait. C'est Spirit dommage qui prendra le kill. Avec je crois son red buff. Ouais. C'est vrai que c'est dommage. Il a fait Biven qui a besoin de gold à ce moment de la partie. Qui a sa Malmortus. Donc il peut tenir. Ouais. Ça va lui faire du bien. Et face de siège du coup. Pour les QG. Alors. Uzi qui va faire la rotation. Qui devrait arriver à temps je pense. Vi qui va être mobilisé au niveau du bot. Pour défendre Zator également. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller prendre le héros de la faille ? Pour les Fnatic. La face de siège ne passera pas. Ouais. Là ça va être compliqué. Il y a Gragas. Il y a Corki. Un petit Herald. Ça serait une très bonne chose pour les Fnatic. Ils sont repassés derrière au niveau des gold. Ouais. C'est dommage. Ta métaphore du boulevard et le tricycle est de bon goût. Je trouve. C'est vraiment dommage. Mais je pense que c'est une équipe qui peut progresser Fnatic. Parce que ce qui est le plus dur à faire c'est la tempo de Gamsu. Tactiquement faire un freeze et appeler son jungler. C'est surtout que Gamsu et Spirit ils se connaissent bien. Par contre Gamsu qui se fait prendre la partie. Il ne peut pas mettre de hook qui a de sbire. Il tank bien Gamsu mine de rien déjà avec sa cap solaire. 2-1-2 pour le top laner des Fnatic. Spirit qui farme tranquillement et vite qui commence déjà. Speed push qui a bientôt l'hydre titanesque qui va être complété. Attention au niveau du top. Par contre Rekles là qui est complètement exposé. Il n'y a pas de backup possible. Ouais. Là manque Gamsu TP. Oula. 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 Non il n'y a rien. C'est fini pour Rekles. Oula. Voilà. C'est pour Uzi. Et c'est la tour qui tombe. Et c'est la tour qui tombe. Et c'est 25 kagol. La 23 kagol. Il fait Biven qui se fait attraper. Hop. Derrière on utilise une lanterne. C'est bien ce qu'a fait Clyde par contre. Il a réussi à anticiper le knockback du fût explosif du Gragas. Et on va donner le bleu encore. Les Kaogu toujours sur les bleus adverses vraiment. Je crois que c'est l'équipe que j'ai vu la plus précise et la plus assidue sur la récupération des blue buffs. Effectivement. Bon là par contre les Fnatic qui ont fait autant un excellent early game, autant dans cette entrée de mid game. Ils semblent perdus. L'ETP au niveau du top pour essayer de sanctionner Uzi peut-être. Febiven qui fait la rotation. Est-ce qu'ils peuvent le voir ? Ils nous ont pris l'info. Swift qui cancel son back. Le coup de bidon qui passe pas sur Febiven. Valor qui est toujours up. Attention là également. Oula. La spirit qui est là également. Ça va faire très très mal. Ouzi le coup raisonnant justement de Spirit. Est-ce que Ouzi va survivre ? Le hit end end de Ouzi qui est pas mal. Ça passe. Ça passe. La para qui ne passera pas. La zone qui va proc. Spirit qui est toujours en ville. Spirit qui vient de tomber au dernier moment. L'arrivée de Dwingbill. Il faut protéger Febiven là. Pour Gamzu. La duo lane qui fait la rotation également du côté des Fnatic. C'est bien joué. C'est bien joué. Et derrière le problème c'est Kiamor qui va protéger son mid laner. Attends. Il y a Klyi. Un hook peut-être. Mais c'est sur la vache. Et Reckless il prend pas de kill. Mais c'est un ace en faveur des Fnatic. 11 à 8. Et encore une fois ils forcent le bain de sang les Fnatic. Forcent le bain de sang. Et le bain de sang. Après il y a Mass assist récupéré pour Reckless. Et une D1 top qui va tomber. C'est plutôt rentable ce qu'il propose. C'est très bien au niveau des gold. Voilà. La tour ne tombe pas. Ils attendent le back. On va revoir cette action. Qui part de Gamzu. TP de vie. Et une D1 top qui va tomber. C'est plutôt rentable. C'est très bien au niveau des gold. Uzi là qui a plus beaucoup de mana. Le kick. Le kick est bon. Le kick est excellent. Kick avec honte sonore. Ah. Et là. On pourra dire ce qu'on veut mais Klay. Sur cette game là. Il est bien plus chaud mécaniquement que sur le reste du BO. Ouais. Après il fait une très très grosse erreur sur... Ah ça c'est propre ce qu'il propose. Ouais. Très très propre. Et là ce Roots Max Front c'est la grosse force de Jhin. Tu vas voir Klay là il fait une très très grosse erreur sur la tour adverse en fait. Bah il y va mais. Mais je pense que là au moment où il met le hook. Il se dit ok les gars. Je vais mourir. Mais là je vais faire un double kill. Ouais je sais pas si ça... Je pense qu'il fait le bon choix honnêtement. Normalement ils sont censés se passer l'aggro. Tu vois Gamzu. Gamzu peut survivre. Oh là il y a un fight peut-être qui justement s'organise au niveau du dragon adverse. Est-ce qu'ils veulent aller le défendre. Il vient de reset en plus. Sur le côté on a Gamzu. Les Fnatic ont envie encore une fois. Ils ont envie de se battre. Oh là Wuzi spell up. Et Biven derrière le follow up. Spirit de Kuspel. Qui va toucher. Loup qui touche. Ouzi qui tombe. Et regarde derrière Rekles. Rekles sur 2NB. Rekles sur 2NB. C'est le kill pour les Fnatic. D'air swing est en difficulté. Spirit. Qui ne va pas utiliser son coup résonant. Il reste big contre Rekles. Et mort. Mort en difficulté. Le flay de Clyde. Il est là. Double kill pour Rekles. 3-1-6 pour ce Jin. Les Fnatic qui tapent un gros coup de poing sur la table là. Qui fait trembler la line-up chinoise. Et qui va pouvoir push au niveau de cette mid lane. Ça fait du bien en terme de goal. Les Fnatic qui repassent devant. Et qui vont pouvoir creuser l'écart avec cette T1-1000. Et ça va pousser. Exactement. Ils n'ont pas le temps peut-être de prendre la T2. Mais ça fait plusieurs fois que les Fnatic font le trou. En fait dans toute l'équipe. Là c'est encore 4 kills. En faveur des Fnatic. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout. Prendre cette game. L'engagement de Gamzou sur Udi est parfait. Gamzou fait vraiment un très bon boulot. Il fait très bons IUM dans l'ensemble. Excellent. Et Clay. Encore le flash play. Qui touche derrière. Il va reconnecter un hook. Et Beaven qui se fait zoner. Là Steam Fight il joue bien Clay. Il joue très très bien. Là derrière Rekles il est free des gars. Et là t'as un Alista. Ok wait. Tu veux me goal ? En attendant je t'auto. Et là il a du stuff. Il met des crit. Il a récupéré des gold avec ses assists. Et là on a un Jin qui a son lieu. Qui a un zèle. Et qui va faire très très mal dans les prochains fights. Je crois que la grosse satisfaction que peuvent avoir les Fnatic à l'issue de ces IUM. C'est la capacité. Alors faudra voir s'il peut confirmer ça en LCS. Mais la capacité de Gamzou à vraiment porter son équipe avec des tanks. Parce que son Maokai et son Maokai, je n'avais pas été très convaincu. Je crois qu'il a joué Maokai. Il a beaucoup joué Maokai dernièrement au LCS. Gamzou il a joué 4 Maokai, 3 Maokai c'est ça. Et autant je trouve que son Otillus et son Ramus sont beaucoup plus efficaces. Beaucoup plus impactants. Bah en fait t'as plus de mobilité avec Ramus. Et en fait sur un Otillus, t'es moins dépendant d'un Ulti pour vraiment pouvoir engage. Tu peux go avec une Ancre. Et après faire des rotations de contrôle. Et c'est vrai qu'en fait sur le temps dans un teamfight, il est bien plus efficace qu'un Malphite qui est vraiment Gamebreaker sur un coup. Pour l'encre, attention. Gamzou qui se fait prendre au niveau du bot l'Ancre pour essayer de disengage. Mais là malheureusement c'est une Fiora qui lui court après. La mobilité est bien. Regarde sur la minimap, la rotation. Fait Beaven. Spirit y arrive à la rescousse. Est-ce qu'on peut le défendre ? Il y a eu le blind, il y a eu le blind. Le kill ! Le root ! Le root est flashé. Le root est flashé. Le root est flashé. Et tu imagines ça force un flash. Clyde. Est-ce qu'il peut mettre un hook ? La lanterne. Clyde. Oh ça touchera pas. C'était pas loin pour Clyde. C'était dur, c'était à l'aveugle. On va pas lui reprocher de rater ce hook là. Ah je peux pas m'empêcher de frémir. Chaque fois que je vois Clyde tenter un hook. Il nous a... Il a vraiment... Là il doit vraiment être dos au mur le pauvre Clyde. Il est obligé de briller pour l'instant. Ecoute avec la pression ça se passe plutôt bien dans cette game. J'espère que ça va continuer ainsi. Fnatic 16-9 hein. Ouais, Spirit qui prend 5 kills. Plaque du mort. Je crois qu'il a décidé de carry l'ancien joueur des Samsung Blue. Samsung Blue, World Elite, Fnatic. Il en a revu des équipes. Clyde par contre lanterne tout le temps. Ouais. Lanterne au cooldown hein. Effectivement et ça fait du bien à son équipe. Et on va prendre l'information autour du Nashor côté Fnatic. Rekles. Rekles en position. Alors c'est étonnant, il prend pas du tout les traps avec son jim tant qu'il est pas obligé. Ouais. Alors par contre le flanking. Oh le flanking de Klay. Là qui va le play sur... Oh Gamzou qui arrive en plus. Il y a un TP. Oh le kick sur ulti. Magnifique derrière. Spirit qui fait le boulot. Rekles qui prend le kill. Gamzou qui zone 2NB. C'est très bien fait. Attention à Vi. Yavi aussi qui est parti directement là sur la backlane. Fnatic. Rekles qui est encore en vie. Febivon qui va essayer de tanker. Febivon le 8N. Rien à l'arrivée de Rekles. C'est le double kill pour Spirit. On va remettre l'ulti du côté. Hey. Le quatrième. Hey. La critique et Spirit. Triple kill. Triple kill. Le Nashor pour les Fnatic. Qui n'ont clairement pas donné leur dernier mot dans ce BO3. Qui se mettent très très bien là-dessus. 5K gold de DK. Un Nashor. Un vrai temps fort. Leur team fight. Ils ont multiplié leur niveau en team fight par 2. Entre cette game-là et la game précédente. Ouais. De flanking de Klay. Le kick de Spirit. Tout y était. Mais ils arrivent de toutes parts en fait. Les Chiaogu ils se regardent. Tu prends le fight. Ils arrivent de toutes parts. Regarde. Y'en a partout. Y'a des Fnatic partout. Le kick là. Ouais. Il est magnifique pour la France. Dans la game-zou. Qui empêche complètement d'WinB. Du coup. Vie est mort. Son seul. Contre 2KD. Malheureusement Febivon c'est un très bon hit and run pour les QG. Ça fait du bien. Spirit il a activé le mode Samsung. Honnêtement. Ah ouais. Il a dit ok les gars j'en ai marre. Je veux gagner. Je veux passer. Et là derrière Eccles qui ne rate pas un shot. C'est dommage qu'il ne récupère pas le dernier kill. Et bon ça met en exergue son jungler qui a fait vraiment un excellent travail. Avec 4 indices hein. Donc il est sur 14 des 21 kills. C'est pas mal. Après j'aurais préféré voir le score de Spirit sur Eccles et inversement. Après c'est pas très grave. Tant que Spirit est chaud comme ça. Ouais là on peut pas lui en vouloir. Est-ce que les kills qu'il prend. Les premiers il aurait pu les laisser. Mais ceux dans ce teamfight là. Clairement on peut rien lui reprocher. Le hook peut-être pour Clay. Non ça passera pas malheureusement. Le POC n'est pas mauvais. Vias Gragas. Rotation sur la T2 bot pour les Fnatic. Mais t'imagines là si jamais ils font ce type de game là. Mais qu'en plus ils assurent leur early. En faisant le bon freeze. En faisant une lay morte. En denyant bien s'ils jouent une bonne macro game. Ils auraient explosé là. Les Fnatic ils massacrent. En 30 minutes de jeu ils détruisent. Parce que là il y a quand même Hydro Titanesque. Ex Linker imagine. Là il serait en train de finir son Hydro Titanesque. Là il aurait 50 kills de moins. Ouais. Et d'XP en moins également. Et d'XP en moins. Moins d'impact. Et outils n'auront pas pu se faire autant gank. Donc ils auraient une plus grosse pression. Ils auraient pu en plus gold rush. Donc honnêtement avec une prise de fight comme ça. Et un peu de travail sur la tactique de début de partie. L'équipe Fnatic elle est plutôt séduisante en tout cas dans cette game. D'un point de vue mécanique teamfight. Après vraiment tactiquement c'était... Oh c'est pire et par contre il face check. C'est un gros terrain à l'enterre. C'est un terrain à l'enterre. Ça va deny. Ça va deny. Il essaie. Ça passera pas. Il est trop gros le Greg Aspons. Fébiven au niveau du top. Qui va compenser. Solokilus. Spirit. Swift qui arrive. Swift qui se fait citer. Les dégâts de cette queen sont excellents. Et là il mobilise deux personnes sur lui. Le bon Fébiven. Par contre ils ne profitent pas énormément de ce baron. Ils vont quand même aller sur la mid lane. C'est vraiment l'objectif sur un baron à 20 minutes de jeu. On va mettre la lanterne finalement. On n'arrivera pas à avoir la première T2. Rekles qui va faire la rotation. On va réussir à utiliser le Brouilleur. Bien inspiré Clyde sur ce coup de Brouilleur. Rekles voilà. On va en terminer avec cette tour. On prend la tour. C'est bien. Ça fait encore des gold là. Et on avance. On va prendre le blue buff au passage. Peut-être le deuxième dragon également pour les Fnatic. Voilà c'est le petit bonus à récupérer sur le passage avant de rentrer à la base. Un buff Nashor qui n'a pas été rentabilisé de manière particulièrement scandaleuse. Mais voilà. Ça fait des gold. Et ça avance petit à petit. 7k gold de l'écart entre les deux équipes. Ouais. C'est pas mal hein. C'est pas mal. C'est pas fini. Les Kaogons on l'a vu peuvent aussi accélérer en termes de team fight. Mais les Fnatic qui sont bien devant cette prise de baron. Et surtout ce 4k to ace qui a vraiment fait la différence. Avec l'esquivabach. Qui va sûrement partir sur son troisième item. Et là il va commencer à mettre des énormes patates. Ah la BT là elle va faire beaucoup de bien. Elle est pas encore complétée. D'ailleurs est-ce que tu sais l'impact sur l'AD. Justement de la vitesse d'attaque par rapport à l'AD. Est-ce qu'il est plus intéressant de faire deux items de crit. Enfin vitesse crit. Alors j'ai pas la valeur mais le crit est plus rentable. Au niveau de la transformation. D'accord. Donc le mieux vaut faire en fait genre une IE et deux items de crit. Plutôt que de faire une IE, une soif de sang et un item de crit. Bah si tu vises le fait d'avoir beaucoup d'AD oui. Après comme je le disais tout à l'heure. Quand tu as de la vitesse d'attaque tu gagnes de l'AD et de la vitesse de déplacement quand tu crit aussi. D'accord. Les items de crit font tous de la vitesse d'attaque quasiment. Ouais. En fait là où le choix il se pose vraiment c'est quand tu vas commencer à faire un zèle. Vaut mieux commencer par le gant de combat. Qui du coup va t'apporter plus d'AD que par les dags quoi. Très bien. Mais tu pourrais faire un jean 5E quoi. Tu pourrais faire un jean 5E ouais effectivement. Sachant qu'un jean full build avec un build de critique. Rekles par rapport à ce que font les pros normalement fait des builds un petit peu différents. Il fait pas d'essence river. Ouais. Un jean qui l'a fait full stuff c'est les 1000 d'AD quasiment. D'accord. Ouh. Il met la pression derrière Katsu. Le rappel de rideau directement sur ulti qui va tomber. Fé vivant et Godlike il sonne la charge pour son équipe. Au club à part de Klay. C'est pas mal fait là. Klay par contre il va tomber sous la tour derrière. Il va retirer un flash. C'est pas mal. Oh la mort. Il est complètement out of pose. Heureusement il est sous ulti pendant son avis. J'ai fait prendre un parti. Vick il va sûrement tomber. C'est pas mal pour les Fnatic derrière. Suif qui se fait hook. Suif se fait hook. Rekles va en terminer avec le jungler. C'est la game pour les Fnatic. Ou au moins on s'en approche. Normalement ils sont aux portes de la game 3. Les Fnatic ils donnent tout ce qu'ils ont là-dessus. Triple kill pour Rekles avec un solide 19 de KDA sur son jean. Comme quoi. Comme quoi. On les a enterrés peut-être un petit peu tôt ces Fnatic. Ils vont aller écoute. Ils vont jusqu'au bout. À la manière des équipes chinoises. On se rend coup pour coup. La première tour de mixtus qui tombe. La deuxième qui est prise d'assaut. Les Fnatic qui n'ont pas donné leur dernier mot messieurs. On va jouer. On va jouer la game 3. Et encore une fois c'est une game complètement folle. Les Fnatic dans l'hyper agressivité. Le team fight. Ils jouent comme une équipe chinoise. C'est à dire que. D'un point de vue tactique. L'early game. Gamzu. Enfin. Ils frisent pas. Ils pushent. Alors que la Fiora derrière elle n'a pas de tour. Spirit passe son temps à ganquer la duo lane. Alors qu'il a deux tours. Et qu'il ne peut absolument pas faire la différence. Parce qu'il y a un Alistar. Et pourtant derrière ils arrivent à gagner. J'ai l'impression qu'ils ont un peu joué à l'instinct. Les Fnatic. Au trip cette game. Et. Chiaogu. Chiaogu s'est fait mal mener. Ils vont peut-être banjean. T'en penses quoi Noah du banjean. Ah t'as pas de micro. C'est difficile à dire. Statistiquement c'est pas parlant. C'est difficile à dire. Mais. C'est vrai qu'ils arrivent à bien. Après. Les joueurs Fnatic ils étaient. Bah de nouveau ils étaient en mode berserk en fait. Comme un peu contre les CLG tout à l'heure. Je sais pas s'ils sont capables de. De reproduire ça pour un dernier game. Mais écoute c'est ce qu'ils semblent leur réussir aujourd'hui. Donc. J'ai envie de dire VAMOS hein. Ouais bah. Simplement. Autant. Faut qu'ils jettent toute leur force dans cette dernière game. Tout simplement. Et qui. Emballez nous messieurs. Halt à l'hésitation. Halt. Halt à la réflexion. Pardon. Juste de l'instinct. Ouais. C'est ça. Juste de l'instinct. De l'envie. Et je sais pas. On y va. Et peut-être qu'ils peuvent le faire. Les prises de fight sont énormes. On est à une game. Là ce qu'ils font. Je veux dire. L'agression de Lee Sin. Pour faire en fait. Valkyrie out. Le corki de Uzi. Et Gamzu qui a anticipé la Valkyrie. Qui met juste un stun. Et du coup. Directement. T'as l'ulti du Jin. Derrière. Pour linker. C'est des phases de jeu. Qui sont d'une très très grande précision. C'est à dire qu'ils se trouvent instinctivement en fight. Et dès qu'il s'agit de faire un truc. Pour le. Vraiment le plus. Basique. D'un point de vue tactique. En early game. C'est raté. Donc c'est abusif en fait. Enfin c'est fou quand même. Les Fnatic sur la game 1. Et les Fnatic sur la game 2. Ça n'a rien à voir. Ils sont genre. Ils ont tout donné. Ils ont tout lâché. Il y a toujours un côté brouillon. Mais. Mais ça sent un peu plus le chaos à la Unicorns of Love. Ouais. Sur ce genre de game. Et la folie totale. C'est le. L'absence absolue. D'inhibition en fait. Du côté des Fnatic. Ça a l'air de leur réussir. Sincèrement. J'espère vraiment que l'enjeu de la dernière game. Les ralentira pas. Parce que là. Ils sont. Voilà. Maintenant c'est sur un BO1 que tout se joue. Ouais. Avec ces Chiaogu. Il va falloir faire avec. Et on vous rappelle. N'oubliez pas. Vous pouvez participer au concours. Au concours. Ouais. Le concours. Pour gagner. Pour gagner. Pour gagner un siège. ESL Gaming. Donc. Il vous suffit d'aller. Sur le lien. Petit Vassaf. Les esquiches. Il vous affichera. Suite à l'arbre là. Voilà. Cet arbre. Avec les SKT. Qui ont fini. Il y a bien longtemps de jouer en fait. Les SKT. Bah. Future doit être au gâteau. Sur son repas du soir. Alors. Le bandeau. Hop. On l'envoie ici. Voilà. Le bon siège. Il vous suffit de suivre les instructions. C'est une question de follow grosso modo. Ouais. Et demain se fera le tirage au sort. Et on annoncera le gagnant. Messieurs. Page de pub. On va. Ouais. On fait une page de pub. Et on revient juste après. Honnêtement. La game est complètement feuille. On est bouillant. Si vous êtes là depuis le début. C'est le moment de rester. Sincèrement. Ouais. On sait qu'on est samedi soir. Tout ça. Honnêtement. C'est le dénouement là. Je pense que ça vaut le coup. Quand même. Retarder vos soirées. Retarder absolument tout. Il est temps de sortir le paquet de chips. Et les pantoufles. De remettre le jogging. Il est l'heure. De Fnatic vs QG. Troisième game. Pour se qualifier. En duiel de ces IUM World. Skatovici. A tout de suite. Et on est de retour. Pour la dernière game. De ce VO3. Messieurs. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Verdict. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? C'est le verdict. Tout simplement. Est-ce qu'ils peuvent. Faire un incroyable scénario. A la TSM. Finalement. Sauf qu'ils seront allés au bout. Des deux BO. Fnatic. La question c'est. Au niveau de la draft. On a vu qu'en fait. Le Banramus. C'était pas gênant. Par contre. Jean. Et un vrai problème. J'ai l'impression. Pour les équipes. Le Jean centrique. En tout cas. Est bien joué. Par Rekles. Un tweet. A lui tout seul. Rekles a fait passer Jean. D'un ratio négatif. A un ratio positif. En compétition. Sur tous les Jean. Au monde. C'est pas mal. C'est une belle perf. C'est une très belle perf. Et c'est vrai. On attend beaucoup. Maintenant. De la part des Fnatic. Est-ce qu'ils peuvent continuer. Dans ce très bon état d'esprit. Finalement. Ce jeu. Enjoué. Qui va de l'avant. Et sans retenue. En fait. Moi j'aime beaucoup. Honnêtement. C'est le League of Legends. Que j'aime. Je sais pas pour vous messieurs. Ah bah. Plein d'erreurs. Avec plein de fights. Moi j'aime beaucoup. Mais bon. C'est pas très rigoureux quoi. Non mais. Tu l'as dit très bien tout à l'heure. J'ai trouvé. C'est-à-dire que les Fnatic. sont capables de sortir des phases de fights. Je pense notamment. Ce move. Oudi. Valkyrie out. Gamzu. Le récupère. Et d'ailleurs. On link un outil de Jin. Dans ce BO. Il y a des déchets. Bien sûr. Des petits bijoux de stratégie. de skill. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir. Ouais. Surtout de skill plus que de stratégie. Ouais. Surtout de skill ouais. Parce que la stratégie c'est vrai que. Bon. Ça fight beaucoup. Ça fight énormément. La lane mort qu'ils exploitent pas en early game. C'est une aberration. Et Fnatic donc. Messieurs. Qui pique ce Nautilus là. Qui l'aura si bien réussi. Noramus. Nautilus. Ça semble être la priorité du côté de Gamzu. Alors. Côté QG. La réponse. Il y a le Kalistar. Qui pourrait être récupéré. En première rotation de pique. Pour appuyer sur la lane. Le Corki d'Uzi. Pour être également un pique à enjeu. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Moi je disais à Noach. Je verrais bien Zilean Jin. Mais il me dit qu'il ne joue pas. Il ne joue pas Zilean. Mais moi aussi. J'aurais bien aimé voir ça. Je pense que c'est très fort. Ça aurait pu être intéressant ouais. Toujours Gragas pour Swift. Ce champion. Il s'adopte de la mobilité à Jin. Oui. Ce champion avec lequel il a beaucoup d'impact quand même Swift. Son Gragas attention. Il repart sur une art. Ça fait très mal. Oh. La Rek'Sai. On change d'optique. Oh ça va Gank. Elle est forte. Oh ça va Gank. Ça va Gank. C'est beaucoup de piles. Et puis surtout. Je pense que vraiment. S'il favorise Rek'Sai. C'est pour le Gank. Et surtout Rek'Sai. La différence par rapport à Gragas. C'est le sens tellurique. C'est prendre l'information de très loin. Sans map control. Pour éviter justement. Ce côté hyper agressif. Du côté des Fnatic. Qu'on a vu pendant ce BO. Et c'est malin. Pour les QG. Donc peut-être les QG. Qui vont partir sur un style de jeu. Un peu plus défensif. En tout cas plus réfléchi. Spirit. Leicine. Et le 13. On remet le couvert. On remet le couvert. C'est la même draft. Honnêtement. Son leicine. Il est. Hallucinant. Spirit. Quand il est vraiment chaud. Oui. Il était chaud à la game d'avance. Elle a une vitesse. Il traverse une demi lane. Derrière. Derrière. Il fait un flash kick parfait. Oh là. Tchaogu. Qui se réfugie dans ses fondements. La décentrique. Le Kogmo. Le gros duel de la décentrique. Dwin B. Pour une Leblanc. Peut-être. Il y a un changement d'orientation. Chez Tchaogu. C'est pas la même. Effectivement. Par contre. J'ai du mal à comprendre ce pic Kogmo. Sachant qu'il n'y a pas vraiment grand chose pour le protéger. J'aurais plus vu un match. Rek'Sai. Ça pile. Alistar. Ça pile. Ouais. Mais tu vois. Après il n'y a pas de shield. Il n'y a pas de speed up. Pourquoi tu ne prends pas un Gragas à la place de Rek'Sai. Qui offre plus de protection. Bon. Ce pic Cariadé. Va être. La dernière carte jouée. Par ses Tchaogu. Le. Jean. Le. Jean. Rek'S. C'est la même draft que sur la partie précédente. Jusqu'à présent. Clike aime bien montrer son blitz à chaque fois. Après il y a Queen qui est ban. Donc là on aura une spécificité au niveau de la mid lane. Voilà. Tu pars sur un petit Jean. Harry. Jean Harry effectivement. Ou même un Victor. Il y a beaucoup de contrôle. Déjà dans la ligne Fnatic. Du coup Victor pourrait s'exprimer librement. Après le match à Paris est bon. Contre Jim. Allez c'est Locke. Ah il est là. Il est là. Ah une Syndra. Ah une Syndra. C'est pas mal du tout contre le Blanc mine de rien. Ouais c'est un petit code. Oh le Z. Oh les Fnatic. Archie stylé. Ah il ne pouvait pas me faire plus. Franchement la game. La game elle est cool. Archie stylé. La game elle est cool. Le Z de Febiven. D'accord. On avait eu l'occasion de le voir pas mal l'année passée. Et dessus mécaniquement il y a. Z le Blanc. Ça affiche un certain niveau. Omid c'est un pur match-up de skill et d'assassin. Et on a des carry pour Ouzi. Qu'est-ce qu'il veut piquer là Ouzi. Il est quand même. La draft de son équipe est assez agressive. Donc voilà. Le Kong aurait été vraiment suicidaire là. Ouais ouais. On est d'accord. Ils auraient pu prendre Kalista. Kalista aurait pu être pris effectivement. Tout à fait. Après. Kalista ça apporte moins de dégâts qu'un Ezreal. Au niveau du mid game. Et puis Ouzi a l'air d'être très à l'aise sur Ezreal. Ouais. C'est un personnage qu'il apprécie énormément en fait. Du sang. On veut du sang. Alors. Bon. Il n'y a pas de dégâts magiques à côté Fnatic. Donc euh. Après il n'y a pas de porteur d'armure chez Chaogu à part Swift. Ouais. Il faut se méfier aussi de Fiora. Fiora tu fais par exemple un. Un petit. Un petit randuine. Ça peut. Ça peut. Un randuine. Un randuine t'arrives à le tenir. Ce que t'arrives pas à tenir quand t'as que de la full AD. C'est quand t'as deux coeurs gelés plus une cote épineuse. C'est vrai que t'as pas de. Une poppy coeur gelée cote épineuse. T'as pas de ramus. T'as pas de ramus voilà ce genre de choses qui sont vraiment gênants. Je pense que ça devrait pouvoir tenir la double AD. En late. Surtout qu'ils vont forcer des QSS alors qu'il n'y a pas de magie. Et ça c'est pas mal. Ouais et puis ils prennent du speedpush. Z sur 6.3 avec le dragtar c'est très très fort. Au niveau du duel contre une Leblanc ça tient parfaitement la lane. Surtout qu'il va faire un mal mortu c'est sûr. Si Biven est sur un pic qu'il affectionne particulièrement. Le dragtar c'est bien sur Z. C'est un bon objet. Mais je trouve que le problème c'est qu'en une QSS. Tu perds tout. Bah déjà ouais c'est à dire que tu mets vraiment trop tes yeux dans le même panier. Je trouve que par exemple le dragtar a plus de sens sur un talon par exemple. Ou sur d'autres assassins un peu plus AD. Sur Z je trouve que c'est un peu faire le all-in du all-in dans le all-in. Donc pourquoi pas. Mais l'item a de bonnes stats. Un item a de très bonnes stats. Ouais non mais c'est bien. C'est un bon intérêt avec des bonnes stats. Mais généralement tu as quelques items à faire avant. Et quand tu arrives à finir ton dragtar il y a les premières QSS qui sont là. C'est vrai. C'est ça qui est un petit problème. Mais en fait je me dis comment est-ce qu'on peut bien utiliser ce dragtar. Voilà c'est un bon objet. Mais comment bien le jouer. Parce que pour l'instant on n'a pas encore vu vraiment de dragtar bien utilisé. Dragtar, Logar. Non c'est une bonne problématique que tu soulèves. Bah faut en faire un item instantané comme la BRK mais donc moins fort. C'est ça. Par exemple comme Nyumu tu vois qui se fait très rapidement. Moi je pense qu'il faudrait uper le passif. Ouais uper le passif et enlever l'actif. Enlever l'actif complètement. Il n'y a pas d'actif sur dragtar. Si ? Non. Non c'est un passif que tu provoques. Ouais c'est un passif actif. En fait c'est juste. Tu charges et après ouais ça proc ouais c'est ça. C'est tu mets une auto sur un mec qui a une marque qui s'allache sur le dessus. Et point barre quoi. Et point barre. Et c'est vrai que le. À ce moment là ça ne devrait pas être purgeable. L'item est un peu chelou parce que c'est un passif qui est fort sur le papier. Mais qui a un CD qui est super long. Enfin ça dépasse la minute trente. C'est pas deux minutes. Enfin c'est très très long. Et ce qui fait que bah en fait quand tu l'as pas. Bah ton item en soit il t'apporte de l'AD. Il t'apporte un peu de pénétration. Mais par rapport à une Malmortus. Par rapport à une Yumu. T'es quand même beaucoup moins polyvalent. Tu vas avoir un gros pic de puissance à un instant T. Et un gros temps mort après. Bah la pression est là. J'ai l'impression qu'on est lancé donc dans cette game. Fnatic contre Chiaogu. Troisième match de ce BO Eili. C'est parti donc. Fnatic. Clyde qui zone. Un Qspel reçu par Ouzi. Rekles qui fait peser la menace. De Sonjin. Qu'on a pu observer vraiment aujourd'hui. Avec lequel il a été extrêmement convaincant. Ouais. Et là ça va être. C'est la game de l'impossible Chips. Dans ce BO. Qui est plein de rebondissements. Avec des drafts. Qui sont honnêtement sexy à souhait là. Le Z et le Jin. Ca me fait vraiment vraiment plaisir. On va voir du spectacle. Alors. C'est dit le public ? Ah Fnatic. Fnatic. C'est Fnatic. Mais c'est bien. Il y a des encouragements. Ils sont à la maison en Europe quand même. Ouais. On va pas être tâtillant là dessus. Clairement les applaudissements et les encouragements. Tu les prends là. Domeur Fnatic. Équipe qui doit rester en mode berserk. Jusqu'au bout. Clay qui a montré un très bon visage sur cette deuxième game. Qui rattrape cette deuxième game. Ouh le face check. Ouh le face check. T'as pas envie de tenter le 2v2 là. On va Pog directement. La grenade qui touche ses deux personnes. Le Fnatic. C'est bien mort. Qui se fait gratter là. Alors. Le dernier auto. Rekles. Le pistolet qui est en train de tourner là. Le Pog de la parousie. En réponse à Rekles. Et on est parti donc. En plus. Le crit. Pas de swap play. Donc on est dans une situation où il peut y avoir des kills. La duelème Fnatic qui aime jouer agressive quand même aujourd'hui. Ouais. Il y a toujours des trucs qui se passent honnêtement. Ouais ouais. Clairement c'est beau. J'aime bien. J'aime bien. La petite grenade. Pof. Le heal qui permet de. De faire consommer un peu plus de mana. Rekles. C'est bien. Et là au niveau de la midagne. Sa Pog déjà. Dwing B. Qui a envie. De mettre du retneau niveau 2. Qui est pris pour Febiven. Enfin. Sur. Dwing B. Contre Febiven. Alors Rekles. On a un peu de Pog. C'est bien ce qu'il fait là pour mon Karyadé. Sachant que le matchup est vraiment pas évident. Ezreal. Ca fait partie des Karyadés qui sont très très forts au niveau 1. Puisque t'as un Q-Spec. C'est des ridicules. Plus un passif. Qui t'apporte pas mal de vitesse d'attaque. Mais de rien sur le temps. Contre un Jin. Qui n'a que de très peu d'arguments à faire valoir. Ca va être très serré. Spirit justement. Qui va avancer la pression. Spirit. On le grappe là. Chao du côté de mort. Ouzi. Qui a vu Spirit arriver là. Sur le côté. Mais les Chaogu donc. Pas de flash. Du coup pour Solid Star. Swift qui directement lance l'invade. Au niveau du blue buff de Fnatic. Spirit. Qui répond en allant poser de la vision. Et finalement il se dit. Mais attendez. Il y a un blue buff. Pourquoi ? Et bien je ne me servirai pas. Lui Swift. Il ne se gêne pas du tout. En tout cas. Dans la jungle de Spirit. Le blue qui est subtilisé. Spirit qui fait de même. En cross map. Voilà. Avec un petit temps de retard. Au niveau de la mine. Il y a une Febiven. Qui met un bon travail de poke en place. Sur Dwin Mi. Qui n'a plus de potion. Le match va tendre en faveur. De notre européen. Pour le moment. Gamsu. Qui prend l'info dans sa jungle. On cherche la Rek'Sai de Swift. Là. Qui est en train de faire un travail. Véritablement de sape. Dans la jungle adverse. Spirit qui a complété le bleu. Et c'est là qu'on voit vraiment la force de Rek'Sai. Ça clique tellement vite ce champion. Et ça déward au passage. Au niveau du top. Rien ne se passe. J'ai l'impression. Entre Gamsu et V. On est uniquement sur une phase de farm. Entre ces deux joueurs. Febiven lui de son côté. Ne se gêne pas. Pour ce qui est de Haras. Dwin Mi. Dwin Mi. Qui répond. Spirit là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose. Sur Dwin Mi. On a également Swift. Qui n'est pas loin. Qui va tenter d'aller sous la tour. Swift. La chaîne de la part de Dwin Mi. On va y aller sur Clyde. Le TP. Du côté de V. Flash out pour Clyde. Qui prend l'agro de la tour. Le shield. Spirit. Vicky va aller chercher. Le first blood. La parade. Swift. Le saison derrière Clyde. Qui va. Non il ne survivra pas. C'est le first blood. Pour les Shaogu Reapers. Au niveau de cette mid lane. Fnatic. Qui s'est embarqué. Dans un push. Sous la tour. Très très risqué. Et qui. Reçoive. L'ultime onction. De la part de Shaogu Reapers. First blood. Pour l'équipe chinoise. Vicky va retourner au niveau de sa top lane. Mais là c'est pas mal. Un TP réussi. Pour le top laner. Un TP réussi. Mais ça fait un kill. Sur un support. Et ça c'est pas forcément dingue. Et là regarde au niveau du top. Ça a freeze. V. Qui a craqué tous ses summoners. Et Spirit qui arrive derrière. Pour la sanction. C'est très bien fait. De la part des Fnatic. Est-ce que ça peut passer la parade ? Le Cuspel. Il est condamné. Spirit. Qui est venu positionner ses dégâts là-dessus. Gamsou. Qui récupère le kill. Très bonne action. De la part de Spirit. Là. Qui profite du retour. Sur la lane de vie. Et là au niveau du bot. Grosse vague de Sbire à récupérer. Pour Eccles. Et Clay. C'est bien ce qu'ils font les Fnatic. Parce que là. En fait. Si on regarde bien. En terme de ressources dépensées. Et bien c'est du 1 pour 1. Mais Fnatic conserve un TP. Gamsou a pu freeze la lane au niveau du top. Et prend 10 CS d'avance sur vie. Donc là. C'est plutôt bien pour les Européens. Eccles de son côté. Donc. Pour l'instant. Pas inquiété. Sur sa lane. Il farme sereinement. Le carry AD des Fnatic. Et. Apparemment. Shot Caller. Finalement. Eccles. En tout cas. Les choses. Développées par les Fnatic. Aujourd'hui. Sont assez intéressantes. Surtout. Ce qui est game. Game un peu folle. Avec des Shot Calls très agressifs. Et je suis vraiment très curieux. De voir ce que fait Bevan. De pouvoir faire. Dans cette partie. L'ex-ranker est déjà fini. Pour le millenaire de la Fnatic. Alors qu'on sait que pour le banc. Partir Zonia First System. C'est pas la meilleure option. Oh la chaine pour Duibi. On y va. Du côté des chinois. Là dessus. Le combo est positionné. Regarde le TP dans le dos. Gamsou. Qui fait reculer. Les Chiaogu. Gamsou. Language sur Duibi. Spirit qui arrive. Capouille sur les dégâts. Les deux joueurs coréens des Fnatic. Sont en train de mener le jeu. De façon extrêmement agressive. Duibi est allongé. La grande SF. Duibi va tomber derrière. Les Fnatic enchaînent. Sur une face de contrôle. Mort. Et temps pour B. Mort va tomber. C'est le kill en faveur. De Febiven. Au niveau. De cette entrée de Jean Chiaogu. 3 kill 1. Pour les Fnatic. Qui emballent encore une fois. Complètement cet early game. Et on l'avait dit. Le TP advantage de Gamsou. Et bien il a deux kills de récupéré. Pour les européens. Dont un kill pour un Z. Qui va pouvoir snowball. C'est très très bien. Sachant qu'en plus. Mort avait fait le déplacement. Donc au niveau du butt side. Il écoute Reckless. Et que là. Ils peuvent poser leur rythme. Pendant qu'on va revoir l'action. Febiven là. Qui s'est fait une grosse frayère. Le bon flash out. Il met la shadow. Et il a l'ETP. Plus Spirit qui arrive. La couverture de Gamsou. Elle a vraiment. Honnêtement. C'est game sur son Nautilus. Il sait quoi faire. Et il a. Il a vraiment la vista. Il sent le jeu. Le top laner des Fnatic. Aujourd'hui. Ouais. La fatigue là. Mort derrière. Qui va se prendre une rotation de contrôle. De l'espace. Et c'est Febiven. Qui va récupérer le kill. C'est très très bien fait là dessus. Au niveau des gold. Ca fait du bien. 1k gold d'avance pour les Fnatic. Et là. Ecoute. On va prendre le contrôle de cette rivière bot side. Fnatic qui est à l'avantage. Après. Attention. Attention. Moi je redoute particulièrement le moment où Uzi va voir son power spike. C'est à dire dans encore une petite dizaine de minutes de jeu là. Mais après Fnatic a tellement d'engueils. Je les vois pas se laisser faire dans des phases de POC. De la part de Uzi. Ce qui l'empêchera pas de kite en général. Mais j'ai du mal à l'imaginer vraiment bloquer les Fnatic. Attention. Ca touche pas le Q-spell. Je sais pas. En fait. Moi ce qui me fait peur. C'est peut-être un peu déraisonnable. Mais c'est le go de mode d'Uzi. C'est l'homme qui pète son clavier. Qui arrive avec Ganté, Givron, Muramana de stacker. Et qui décide de toucher 110% de ses Q-spell. Ca peut être un danger. C'est sûr. Mais encore une fois. Fnatic avec. Nautilus. Thresh. Lissine. Zed. Tu peux déloger normalement des POC. Tu peux. Tu peux clairement. Surtout Nautilus qui est excellent pour aller chercher un Ezreal. A voir. A voir. Fnatic est devant. C'est pas encore gagné. Il va falloir continuer sur cette lancée. Temporiser le retour du TP de Gamzu. Qui clairement pour le moment donne le ton dans cette partie. Et puis laisser encore ce Jin farmer. D'ailleurs on le voit au niveau du CS. Il est devant pour l'instant. Une petite dizaine de creeps. C'est toujours ça de récupérer par rapport à Uzi. Après voilà. Uzi est dans son temps faible avec l'alarme de la DS. Ouais. Effectivement. C'est loin d'être le moment où Ezreal est le plus efficace. Il fait Biven qui joue extrêmement prudemment au niveau de sa mid lane. On recule. On laisse Duimbi peut-être lancer une phase de roaming. Et les Chiaogus qui tombent nez à nez avec le carapateur récupéré par les Fnatic. Il se positionne au niveau de cette mid lane. On va aller chercher Biven. Un dash. De dash. Il a été dans l'anticipation Duimbi. On n'a pas été loin de toucher pour le mid laneur des Chiaogus. Il est bon Duimbi sur celle Leblanc. Vraiment il met beaucoup de rythme. Après ça l'a plutôt desservi pour le moment dans le sens où il est tombé. Après voilà. Il y a le TP advantage pour Gamzu tout ça. Il va falloir faire très très attention à cette Leblanc. Pendant que les Fnatic ont se dirige à 3. La grosse phase d'Escarmouche qui va s'amorcer au niveau de ce blue buff. Alors Rekles n'a pas fait le déplacement. Oudine n'est pas très loin. Ça pourrait tourner en faveur des QG. Attention le catch. Le hook. Ça connecte. C'est parfait. Le Kuspel. On va tout mettre sur le pauvre Unbi qui n'en demandait pas tant. La Deathmark qui viendra à bout. C'est Spirit qui reprend le kill une fois de plus. Mais Spirit il n'a pas fini. Il n'a peut-être pas fini. Quoique il a perdu beaucoup de points de vie. Klai. Le Kuspel. On le tente. Ça ne touchera pas. Il n'a pas mort. Qui s'était décalé. En tout cas Fnatic là. Qui met en place des trappes. Et qui encore une fois vient prendre à la gorge les Chiaogu. Dans leur propre jungle. Sur leur propre territoire. Les Fnatic en domination pour l'instant en cet early game. Et un Spirit omniprésent. 1-0-3 pour l'instant pour le jungler coréen. Oui. Spirit très très chaud sur son Lee Sin là. On prend l'info sur le Drake. Avec l'ulti Doody. Et la rétention. Clash. Le Flay. Il force le flash du côté de Swift. Pense sur la Fnatic. Tente de prendre un parti. C'est le tour. On essaie de tomber les points de vie aussi vite que possible. Swift est là en défense. Un dash de Dwymbi. Il ne va pas aller chercher le deuxième. De toute façon l'ulti n'est pas disponible. Pour Seth Leblanc. C'est très très close ce qui se passe. Ça se fait Bevan qui veut aller récupérer son bleu. Swift qui veille au grain là. On prend l'info avec le sens tellurique. Un petit coup de sondeur peut-être là. Pour récupérer le bout buff. Il y a Dwymbi qui est derrière. Il n'y a pas l'ulti pour Z. On a le kit tout de même sur Spirit. C'est bon. Le buff est sécurisé par les Européens. Et on continue de farmer. C'est vraiment intéressant. On va suivre Spirit avec attention. Il a décidé de vraiment prendre les choses en main. Sur cette partie. Comme la partie précédente. Où il a vraiment été excellent également. La Ward qui donne l'information sur Swift. Est-ce qu'il back ? Est-ce qu'il back ? Fnatic qui serait bien heureux de savoir qu'il back peut-être. Pour disposer une petite minute. Pour faire à peu près ce qu'ils veulent sur les lanes. Notamment du côté du bot. Il y a moyen sur un bon grap de trèche. De mettre beaucoup de dégâts. Sur le Haze. Non c'est possible. Et là il touche ses skillshots pour le moment. Alléluia. Non mais oui. C'est fou. Parce que le mec était quand même. Garbage tier sur le reste des UM. Et là il se réveille. Dans ce BO. Un peu comme tous les Fnatic. Qui ont décidé vraiment. De faire parler leur mécanique. Alors. Gamezoo il prend l'imposition. Swift qui fait son back. Spirit qui se présente au niveau du mille. Gait une pink ward. Ça va déwarder. C'est bien ce qu'ils font pour l'instant les Fnatic. On continue de garder l'information. Swift qui revient avec l'ulti. Le dragon est up. Sips. Ça pourrait être l'enjeu des prochaines minutes. Ce combo. L'ulti également de la part de Ozzy. Ça va toucher sur Eccles. La bonne phase de poke là. Après il y a des potions encore pour sustain. Il y a le targon. Swift là. Est-ce qu'il va se tenter solo Drake ? Non. On va reculer. Ça ping au niveau de la botlane. Attention. Il y a le DTP sur les deux top laners. Ça peut être risqué. Ça peut être risqué. Et justement la vision est positionnée de la part de Clyde. Ça sent la poudre là quand même. On est dans le genre de phase de jeu. Dans ce BO3 qui peuvent derrière dérouler sur des phases d'affrontement. L'ulti de la part de Reckless. Non. On va essayer de dérouiller du côté du carré AD des Fnatic. Et si on y est finalement. L'ulti de la part de Mort qui va dive pour l'instant. Swift. Derrière le TP. On s'y attendait. Où est le TP de la part de Ville ? Où est le TP de la part de Ville ? Le TP est là. Le ward a dépositionné. Derrière les trois joueurs Chiaogu sont en difficulté. Oui c'est le cancel de Spirit sur la top lane. Qui permet à ses coéquipiers de dominer cette phase de jeu. Fâche important. L'interrochement de Fnatic qui va chercher le kill. Sur mort de Wimby. Est impuissant et doit constater l'échec de ses coéquipiers. Au niveau de cette bot lane Spirit vous le voyez. Ce cooldown de kick. Il était là au top. Pour empêcher le TP de vie. Ça fait 7 kills à 1. Mais les Fnatic. La Vista. Le sang froid sur ce dive là. Les hooks qui touchent. Et derrière le repositionnement est parfaitement exécuté. Le très très bon TP de Gamzu. Et surtout la Vista de Spirit. Comme tu l'as dit Chips. C'est ce cancel de TP qui fait toute la différence. On va revoir l'action là. Reckless qui prend même pas le temps de mettre le dernier coup. Qui se dit ok les gars. Il faut fuir. On fait proc'utiliser la lanterne. Donc là que le heal. Clay qui va flasher le combo. Et là. Quand le hook touche. L'étau se referme. Spirit qui dit non. Il ne passera pas. Et à partir de là. C'est free triple kill. Et comptez tellement sur ce TP. Les Chiaogu. Effet Beaven en plus. Qui sent bien l'action. Qui se positionne idéalement. Qui fait le décalage au bon moment. Qui va aller récupérer cette tour également. La chaîne du côté de Dwymbi. On essaie de mettre des dégâts. Et c'est Gamsou qui intervient. Avec son Otillus. Au niveau de cette mid lane. Les Fnatic vont aller également récupérer la Thaomid. J'ai l'impression. En tout cas on a le back de Dwymbi. Donc il y a vraiment une ouverture. Ça va être pris. Eili. De tour à 0 pour les Européens. C'est très propre. Ce qui propose 4k gold à 14 minutes de jeu. Un Z à 2-0-1. Un Jin qui farme correctement. Mais surtout qui a son IE déjà. Regarde Febivan qui fait la rotation. Il y a un ulti pour Uzi. Mort à la protection peut-être. Clay qui met la pression. La T1 bot qui devrait tomber sur cette phase de jeu. Swift qui va arriver. Mais il est encore très très loin. On va déwarder au passage. Quatre joueurs à mobiliser les Fnatic au niveau de cette bot lane. Par contre attention. Yamzu n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas de TP possible cette fois-ci. Phase de siège qui va être désamorcée. Les QG on sent que là ils sont osagués. Ça répond coup pour coup. C'est compliqué. Parce que c'est une équipe. Enfin voilà. Quand ils avaient les deux premières. Les deux games aujourd'hui. Les deux premières games qui jouent contre Fnatic. Elles sont à la lanterne. Il y a la tour encore derrière. Les deux premières games qui jouent contre Fnatic aujourd'hui. Ils sont en contrôle. Ils gèrent vraiment leur match à peu près comme ils veulent. Et là ils arrivent sur le troisième match de la journée contre Fnatic. Ils se font complètement recte. Ils rentrent dans la quatrième game. Fnatic repart sur les mêmes bases. Ils ne doivent pas du tout comprendre en fait ce qui se passe. Mais comme nous. Tout comme nous. C'est pour ça que j'ai parlé sur le 2-1 des Fnatic. C'est le mode berserk. C'est le côté flamboyant européen qu'on peut avoir. Des joueurs qui se transcendent dans les grandes rencontres. A l'image. Celui qui a le plus step up pour moi dans cette rencontre c'est Clay. Après Gamzul fait un énorme boulot. Pour l'instant je pense que c'est vraiment l'artillerie lourde qui fait parler dans ce début de rencontre. C'est lui qui a peut-être donné le petit coup de pouce qu'il fallait. Pour que Spirit fasse la leap. Et d'ailleurs Spirit regarde. Il est présent au niveau de la bot lane. On va prendre l'info derrière. Leto se referme encore sur la duo lane des QG. Spirit là il faut trouver le kick. Avec Biven. Ils sont partis loin là. Spirit le kick il ne le trouvera pas sur Uzi. Il va tomber malheureusement. Deathlady qui s'emballe un peu. Le Root qui va toucher sur Dwing B. Gamzul qui arrive derrière en flanking. Rekles qui peut faire le boulot. Le flanque. Le flanque. Ils vont tout mettre sur Dwing B. La fatigue sur Febibone également. Uzi. Uzi. Vous l'avez vu Clay. Clay qui trouve le carry AD des Chiaogu. Et qui fait la différence. C'est fini pour Mort et V. C'est fini pour Mort. Effectivement. Petit coup de tête pour gagner du temps. Rekles qui a pour récupérer le kill. Tranquillement. On va peut-être le laisser à Febibone. La Shadow qui va revenir. V. Au niveau du top. Qui prend son temps pour Pauk. Pour prendre le bâtiment. Et Febibone qui se permet un petit taunt là. C'était ambitieux de la part des Fnatic. Ils nous ont fait très très peur. Ça passe tout de même. Ça travaille avec une T1 top. Il y a le dragon à récupérer. Chips. Encore une fois c'est trop marrant. Parce qu'effectivement au début c'est super super risqué. Et puis là. Je ne sais pas. Le fait qu'ils prennent des initiatives. Comme quoi. Ça paye plus. C'est sûr. Que d'essayer de ne jamais rien faire. Et d'attendre vraiment une erreur adverse. Ou autre chose. Là Fnatic c'est vraiment autre chose. Dans ce match. Et ils affichent maintenant 5000 gold d'avance. C'est fou. C'est fou. Personne n'avait prévu le scénario. Vraiment. Écoute. Tant mieux. J'ai envie de te dire. Pour l'Europe. Donc pour l'instant. Europe est toujours égale à ANA. Ouais. Et voir. On pourrait avoir cette fameuse quadri ou représentation au demi-chinal. Ouais. Ce serait vraiment beau ça. Avec une équipe coréenne. Une équipe chinoise. Une équipe européenne. Et une équipe nord-américaine. Bien entendu. Ce serait vraiment très très beau. Mais après. Voilà. Cette game n'est pas terminée. 17 minutes de jeu. Fnatic a l'avantage. Avec 5k gold. Le héros de la paille qui est engagé. On va le donner certainement. A Febiven je dirais. 3-0-2 là. Il va être temps de split push pour le milleiner des européens. Oh c'est pris par Febiven en plus. C'est pris par Febiven. On voit beaucoup d'équipes le laisser au jungler. Mais là c'est Febiven qui récupère le buff. Et qui va aller split push au niveau de la top lane. Gamsou. Regarde il est couvert. Également par le leicine. Oh par contre Gamsou. Gamsou. Il est temps qu'il gamsou. Mais... Mais... Pas de flash. Ça risque quand même d'être extrêmement délicat. Il essaie de donner du temps à son équipe Gamsou. C'est pas mal. Attends. Ce qui est vraiment une excellente opération là où les Xiaogu viennent de dive Et voilà Ouzi qui décide de rester, qui va mettre du temps quand même à récupérer ses tours Derrière, il faut avoir back, qu'il décide de faire les Fnatic peut-être au niveau de la mid lane Eli Ça push, ça push, Gamzu qui va être up dans une dizaine de secondes avec l'OTP Ouzi qui va essayer de compenser un terme de goal avec ses 1 bot Mais stratégiquement parlant, c'est pas aussi efficace que le move des Fnatic Alors la défense est en place déjà, Febiven qui va faire la rotation au niveau du bot On prend l'information dans le jungle topside des QG pour les Fnatic Et on va reculer tranquillement J'ai vraiment cru là pour Gamzu, je pense qu'il manquait pas beaucoup de secondes pour qu'il ait cédé du shield Ouais, il était à, il y avait quoi, il y avait 200 PV sur Swift, 250 Il manque un petit truc, il manque un petit truc mais en tout cas effectivement il a dû leur faire peur un peu Il a dû leur faire peur Tu le dis, on dit bon les gars on l'a réussi une fois, on ne fait pas le tenter deux fois ce dive là C'était très très ambitieux Ça passe ? Ça passe, mais écoute là pour l'instant les Fnatic sont toujours devant Terme de goal, l'écart s'est un petit peu réduit tout de même avec ce kill puisqu'on est passé en dessous de la barre des 5K Mais la line-up européenne est en contrôle de la partie Febiven qui va pouvoir continuer son travail de speed, qui va bientôt avoir la Youmu On arrive sur les 20 minutes de jeu, alors là attention on va bientôt arriver sur le power spike du Z C'est vrai que c'est là que ça peut être intéressant avec tout son POC, est-ce qu'il peut un peu empêcher cette fury Fnatic de se déverser sur la moitié de terrain chinoise ? Je sais pas trop Je sais pas trop, parce que vraiment Fnatic ils sont très inspirés aujourd'hui On va voir ça, ça pinga l'aide, V qui a pris l'info déjà Z qui a un niveau d'avance dans le duel, ça peut peser et il n'y a pas de QSS pour la Fiora de V Donc attention, un V1 avec un outil ça peut aller très très vite, la parade ne sera pas forcément suffisante On fait la rotation à 4, côté Fnatic directement, Febiven qui va faire avancer la laine Au top c'est Gamsou, ils sont en train de tout prendre avec Fnatic, ils ne faiblissent pas au niveau du rythme de jeu Gamsou qui fait le décalage, Fnatic qui essaie de trouver des options au niveau des rotations des Chiaogus On essaie de catch, ils ont pris beaucoup de vision et celle des Chiaogus est un peu partie en fumée là-dessus Fnatic qui cherche vraiment des opportunités sur la map, Gamsou qui continue à Rome Ils sont capables de dive, vu leur humeur du jour Après il ne faut pas s'en parler non plus, attention, l'outil des Rhyde pour Tempo, Gamsou qui arrive derrière, Spirit Qui tente de mettre du rythme à l'AQSP qui ne connecte pas malheureusement Mais là il y a un slow push qui est mis en place au niveau du top Febiven qui met la pression au niveau du bot En fait la ligne de passage entre la botline et la midline est parfaitement contrôlée par les Fnatic Là c'est bien ce qu'ils vont faire, après ils n'ont pas une phase de siège qui est spécialement forte non plus Ça c'est évident et c'est pour ça qu'ils essaient autant de jouer sur la vision dans la jungle et d'outrotate leurs adversaires C'est quelque chose qui peut marcher mais il va falloir de la patience, c'est le plus important dans ce genre de cas Arriver à épuiser petit à petit Xiaogu au niveau de la vision tout en faisant avancer les lanes Et toujours il faut garder ce TP du côté de Gamsou C'est une retour super importante en fait pour Fnatic Parce que s'ils veulent engager un fight depuis tout à l'heure, les TP de Gamsou à chaque fois font très très mal Ils sont impeccables, ils sont impeccables, il arrive toujours à lock Uzi, met toujours énormément de pression Il offre du temps à ses carries pour DPS et on le voit, regardez les carries des Fnatic 3-0-2, 2-0-3 pour l'instant il n'y a pas de problème, on vient de compéter un statique du côté de Reckless Donc là ça va faire très très mal en terme de dégâts de zone Et 7 le blanc, quand t'es obligé de partir Zonia first item et que t'as 50 clips de retard C'est une situation très délicate, Dwymbi ne fait pas beaucoup de dégâts actuellement De son côté Gamsou, il a sorti une QSS, beaucoup d'armure Donc contre la Fiora, il n'est pas en danger dans le 1v1 pur je pense Il peut tenir la distance, il peut la faire reculer Effet Biven, Malmorsus, contre les faibles dégâts de la Leblanc, il peut également lui mettre beaucoup de pression Fnatic, ils ont beaucoup d'options j'ai l'impression dans leur match-up C'est pas mal d'options, mais comme je l'ai dit tout à l'heure Il reste une arme de destruction massive dans les rangs chinois Elle s'appelle Uzi Elle est serial killer en destruction de clavier Et elle a son power spike là, donc attention Attention à Uzi qui pourrait faire la diff peut-être Les Fnatic ont quand même beaucoup d'armes comme tu l'as dit On n'est qu'à 22 minutes de jeu, Chips Ça peut encore partir dans un sens ou dans l'autre Vu la flamboyance de ce BO et le nombre de stroke qu'on a pu avoir Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué Ça y est, ce dragon qui est revenu également sur la carte Pour l'instant, Fnatic n'en a récupéré qu'un seul Mais il pourrait commencer à être plus insistant C'est quelque chose qui peut également pousser les Chiaogu à prendre plus de risques À s'exposer à Ely Et ils vont aller le récupérer je pense Spirit est déjà en position Il a entamé l'objectif Clavier et Kles qui le rejoignent On va faire ça le plus vite possible Et derrière, continuer à imposer cette pression Ce deuxième buff dragon Encore une fois, pour tout ce qui est récupération de tour Est un précieux atout Et si les Fnatic arrivent à bien l'utiliser Toujours dans leur jeu de rotation ou autre Ils peuvent mettre en difficulté ces Chiaogu Chiaogu qui doit trouver du farm sur le blanc Qui doit essayer de ne pas se faire catch Et qui doit poser le jeu sur tout Ely Ils doivent trouver beaucoup de choses, les QG Attention, le catch, mort, le zap Qui va toucher directement le kick Mais c'est un Alistar Spirit est en frontel Spirit est mal Gapsou, l'arrivée L'arrivée, l'arrivée Et derrière, regardez C'est vivant La Nascar qui va venir à bout du carré de la QG Derrière, mort qui tombe également Au champ d'honneur La T2, les Fnatic Peut-être qu'ils sont en marche pour réussir l'exploit La T2 qui va tomber Le Nashor qui ne perd pas un seul joueur Le lock du Nautilus Avec ce follow-up de Febiven Fait vraiment la différence Ouzi a tout tenté Pour se tirer de l'étau Fnatic Mais il a fini par céder Sous la combinaison des contrôles et du dégât Derrière, les Chaogu sont vraiment Totalement aux abois Ils vont chercher à les défenses Ce Baron Nashor 6 000 points de vie Déjà sur l'objectif Dwymbi ne fait toujours pas Suffisamment de dégâts Les Chaogu vont peut-être jouer Leur batout Sur un an Clyde qui passe à l'autre côté Clyde derrière Gamsou Qui follow-up On contrôle On contrôle Rekles qui lâche Derrière un ultimate Mais le code est quand même Assez faible La petite portée Viron dans la mêlée V va aller chercher le kill Sur Gamsou Excellente Entrée en matière de la part Du top laner Des Chaogu Spirit le kick Spirit qui va chercher le Baron Nashor Après le kick sur Twitch Oh mon dieu Rekles a mis des dégâts également Oudi Devraient se rejoindre au fight C'est un double kill en faveur De Rekles Mort et tombé Un triple kill Pour Rekles Et il est en plus d'achat Spirit il atteint un niveau Déjà tout à l'heure Regarde l'action Spirit il fait La vitesse d'exec de Spirit Sur cette phase Elle est propre Tu vois genre le mec Il se téléporte avec son Lissine Et au niveau du Baron En fait c'est lui Qui décide en fait De going back Pour pas qu'il prenne Il subtilise le Baron Kick Swift Steal Smite A la dernière Enfin avoir récupéré de Smite A la dernière seconde Et il prend le triple kill Ah non c'est Il est hallucinant Spirit Le niveau de jeu Des Fnatic ce soir C'est un big deal Mais quel call risqué Quel call Archi risqué Les Chaogu Ont failli Démolir les Fnatic Et peut-être Entamer un comeback Mais là encore une fois Ils jouent Ils jouent avec leur Fnatic ce soir Et ça se voit On y va Et ça fait C'est risqué Vraiment Et ça fait honnêtement Dwing Beach Il va tomber là En fait quand Clay Arrive à toucher Regarde le Spirit là Regarde Ils se disent mince Non mais Swift Il va récupérer le Baron Là je lui ai dit non Et là Spirit il fait Très bien Tu t'en vas Tachoua Kick Smite Smite Et Swift qui flash Il a survit derrière Super lourd comme action de la part de Spirit Quelle prise de décision Non mais là tout dans l'instinct Tu vois Il débarque au milieu Le kick sur la Rek'Sai Il est low life Bon Messieurs Les Fnatic Quasiment 10k gold d'avance A 26 minutes de jeu 15-5 Un buff Nashor Dentre les mains Une composition de l'équipe Qui fait rêver sur le papier Une T2 au bas Qui va être prise à partie Ça me plaît La tournure de ce BO3 Ça me plaît beaucoup Et on va avancer Voilà la tour qui va tomber Sans problème Le split push En PS de la part De Gamzou La Dwing Beach Tente de poke un petit peu Mais malheureusement C'est un petit peu tard Là ça tank Déjà du côté de Spirit Il y a bientôt L'item de Ressence Fragique Qui va être complété Rek'S qui tente de poke Également un petit peu Et là malheureusement Vas-y A cause de la QSS Ne peut pas tenir le match-up Le Gwing peut-être De Dwing Beach La chaîne qui va toucher Les dégâts ne sont pas suffisants Malheureusement Ils vont tout de même Tenter d'enchaîner Les Fnatic Toujours ce poke De la part d'Ouzi Dwing Beach Qui tente De mettre des dégâts Mais Gamzou Déjà très 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 tanky Et Thiago Vraiment obligé Maintenant de se replier Dans leur dernier Retranchement Eili Ils vont attendre Les vagues d'assaut Fnatic Qui devraient se faire sentir Là maintenant Avec ce Baron Nashor Il faut essayer De faire la différence Pour les Européens Effectivement Il va falloir briller Là On va tenter de wave clear Et le truc là C'est que la composition De l'équipe des QG Contre un buff Nashor Ça wave clear pas si bien Que ça Il faut juste poke Il faut que Diary Faire la diff Et le travail d'érosion Est bien mis en place Pour le moment En plus les Fnatic Ont l'avantage au niveau Des Dragons Donc même sur le late game Ça peut bien passer Et là on le voit Regardez le temps Qu'ils doivent prendre Après les Fnatic Qui ne prennent pas de risque Vraiment On sait que la game Est en contrôle C'est pas le moment De s'empaler Il faut avancer prudemment Ouais mais quand même Ils n'ont pas un siège énorme Donc c'est important De profiter De ce timing Baron Nashor Mais pour l'instant Le Xiaogu Écoute Va tranquillement Le laisser passer Enfin tranquillement C'est peut-être un peu gros Quand même Puisqu'on a ces 10k gold Des gars pour Fnatic Mais pour aller finir Là sur cet étroit Les minutes qui viennent Vont pas être si simples Que ça pour Fnatic Non ça va être long Après ils vont vraiment Prendre énormément de gold Toute la jungle Bah ça va être long en fait Parce qu'effectivement Tu te dis Il faut le buff Nashor Après est-ce que c'est grave Pour eux Dans la mesure où il y a Un jean dans leur équipe J'ai envie de te dire Pas forcément Même si leur équipe Est full AD Comme on l'a dit tout à l'heure C'est pas forcément un problème Puisque en termes de tanking En face On a Swift qui peut porter de l'armure Mais il ne pourra même pas Porter de coeur gelé Mor peut le faire aussi Bah à la limite en soi C'est pas grave Ça va pas forcément gêner l'effet Beaven Donc là derrière C'est tout bénéfique Pour les Européens Il y a le Dragon Stadia également Qui pourrait être compété Au bout d'un moment Ils ont tout des cartes en main Et la Spirit il n'a pas le temps Le Banshee qui fait du bien Le Slow C'est assez intelligent d'ailleurs Ce Banshee du côté de Spirit Parce que ça lui permet De tenter des Insects Ou autre Tu vois Rekles qui se permet De Face Tank Le Blanc pour le moment Il n'est pas vraiment inquiété Et alors il n'a pas encore De résistance magique Un Rekles Donc attends C'est peut-être de risque d'ailleurs C'est un One Shot De la part de Dwing B Mais est-ce qu'il a les dégâts Pour One Shot Moi je pense pas Il y a une BT C'est chaud Sincèrement 30 minutes de jeu Quand t'as 2 items Avec Le Blanc C'est que ta game Se passe pas bien du tout Tu dois être à 3 items minimum En fait Sinon Sinon c'est difficile De peser avec ce champion Faudrait un Rabaddon là Ou Un battant du vide Un battant du vide Pourrait faire beaucoup de bien Pour essayer de clean un petit peu Cette front lane Et permettre à Uzi Après de pouvoir clean up A côté de ça On a un V Qui a quand même Des items Qui lui permettent De speed push Mais Gamsou A mon avis Elle est toujours pas mis en danger Dans le 1v1 Bah Gamsou Il a cap solaire Il a point givrant Il a cotep Et surtout Il a cette USS Donc effectivement La Fiora Il s'en fiche complètement Et surtout regarde En termes de niveau Febiven Mais 3 levels A Dwing B Donc c'est vous dire Un impact de 4 niveaux Pardon maintenant Autant pour moi Ca va de mal en pied Pour la line up chinoise Et pourtant On peut pas dire Que Dwing B Tu l'imagines Sans son niveau 16 A Dwing B Bah je sais pas En fait Il a pas du tout Pus peser Mais Chao Gu Il subit juste Les envies D'aller de l'avant Des Fnatic Là Gamsou Il met la chronière d'ASM Attends mais il a cancel Le bureau Là derrière c'est bien fait Et l'arrivée L'arrivée L'équipe Fnatic Le lock C'est le gangbang Sur celui Qui va tomber Clay Le flashif Le mail Sur Dwing B Le deuxième pour temporiser Derrière L'arrivée de l'équipe est présente Le kick flash Spirit qui retourne dedans Spirit qui veut tout mettre Fnatic Qui rentre avec son zen Il est tout pratique Les Khaogus Sont obligés de reculer Les Fnatic N'arrivent pas à sécuriser Plus de kills Sur leur engage Sous cette tour Mais ils font totalement Reculer Les chinois Ils peuvent aller récupérer C'est T3 Mais le taf Qui est fait par Clay Là dessus Et par Gamzou Sur ce fight là C'est monumental L'un seul kill de récupérer Mais ça en méritait plus Le disengage Des killjit Est excellent Une lâche un repop Dans 40 secondes Chips Une T3 tombée Le bilan est quand même Douloureux pour la line-up chinoise Fnatic qui arrive à ouvrir La base des Chiaogus Finalement Même s'ils n'ont pas pris Une beater Ça va leur permettre De venir fight A la régulière Et ça c'est super important Vraiment Ça va permettre également Afebiven De mettre encore plus de presson Son pick Z Mets beaucoup de dégâts Et la QSS En duel Je suis pas sûr Qu'on puisse l'arrêter Du côté des Chiaogus Non c'est compliqué là C'est vraiment compliqué On a 11 cagoles de décart Ça avance de plus en plus Là regarde Derrière du côté de Reckless On commence à partir Sur un Sterak Le point de Jorim Qui va déjà lui apporter Des points de J Le Nashor Qui va être contrôlé Assez facilement Par les Fnatic On a encore le TP Sur Gamzou Enfin bref Fnatic a toutes les armes En main pour le moment QG Est en PLS actuellement Est-ce qu'ils peuvent Trouver une solution ? C'est toujours pareil Il faut qu'ils continuent A maintenir autant de vision Que possible Parce que là Le souci pour eux C'est que ce Baron Nashor Est revenu Donc avec La Reksa Ils ont quand même Des arguments Pour aller scout Mais le problème C'est que C'est que Fnatic Est quand même En bonne position De trappe Qui a au goût Lâche pas à faire Le route Qui touche pas Le hook Ça ne connecte pas Malheureusement T'as joué à pas Pour le faire Spirit Spirit est lancé Spirit est lancé Le kick Malheureusement L'angle n'est pas bon Non Il voulait le ramener Vers Gamsou Mais bon Ça n'est pas passé Ça tombe bien Pour le moment Et on va avancer Vy est en train De revenir à la base Mais attention Ouzi Ouzi C'est Pemiven C'est Pemiven Qui rentre dedans Ouzi Le flashier de Pemiven L'auto-attaque Avec le passif Qui inflige Beaucoup trop de dégâts FNATIC Lâche tous ses forces Dans cette dernière fight Et domine Les Xiaogu Triple kill Quadra kill Pour Feu Pemiven Et un ace Et une victoire FNATIC Qui se qualifie Pour les demi-finales De ses IEM Ely devient un prophète Parmi les hommes A chaque compétition internationale Ely se révèle En tant que pronostiqueur Incroyable Et Jin Jin c'est 5 matchs 5 victoires Je suis curieux De voir le KDA De Reckless Sur le perso Parce que là Sur les IEM Sur la game d'avant Il avait un KDA Genre du 19 Là Il est à 13 Mais en fait Quand il réfléchit Quand tu penses à ce perso En fait Il convient parfaitement A Reckless On sait que Reckless C'est un genre Qui aime pas se mouiller C'est un genre Qui aime pas se mouiller Du coup il auto-attaque Il met un hit Il recule Tu vois En fait Il peut vachement Juste mettre un hit Et tu vois Il poke dans le fight Et en mettre T'es obligé de rester relativement Stati Et je pense que ça lui convient Vachement bien Et les Fnatic Bah écoute Qu'on verra demain Et je suis curieux De voir s'ils peuvent encore Poser leur trip Sur la table comme ça Parce que c'est assez C'est assez exceptionnel En fait De voir une équipe Se métamorphoser Et Spirit Bon Spay Biven Fait une game hallucinante Mais Spirit Voilà Il y a des gens Qui doutaient encore Du niveau de Spirit Et je pense que Mécaniquement Par exemple La prise sur le baron J'ai revu le joueur Qui me faisait rêver Chez Samsung Blue Ah mais il est incroyable Incroyable ce qu'il vient de faire Et peut-être Fnatic Qui s'est trouvé une identité En tout cas Peut-être Alors il y a toujours Ce problème de mobilité Chez Jin Mobilité Oui Mais Mais à part ça Mais à part ça C'est qualification En demi-finale De ces UEM World Katowice Pour Fnatic Et on aura un représentant Des 4 régions présentes Pour ces UEM C'est fou Fnatic Royal Never Give Up Et SKT TSM C'est ça Ou ils crash and burn Ouais bon TSM leur parcours s'arrête ici Alors à moins On sait jamais Tu vois Ces UEM sont assez fous Ça semble chaud Ça semble chaud Ça semble un peu chaud C'est typici Ouais franchement c'est une bonne idée Ouais mais c'est chaud C'est chaud Non quand même Avec une finale Fnatic TSM Ah ça serait Ce serait grandiose Messieurs Une victoire de TSM Ah ouais Et TSM double champion des UEM Franchement ça serait énorme On a jamais gagné Une compétition du circuit Riot A part les LCS et SNA Mais gagne tous les ans Les UEM C'est les nouveaux Gambit C'est ça Non franchement c'est C'est un sacré délire quand même Ce qu'ils ont réussi à faire Les Fnatic aujourd'hui Techniquement Il y a eu une montée Un peu comme TSM Qui commence la journée à zéro Les Fnatic honnêtement Le début C'est un peu compliqué Et puis mécaniquement Au fort à mesure de la compétition Il y a une transformation Absolument incroyable Il y a le reverse swipe Clyde Clyde est raciste C'est où Clyde ? Il est arrivé quoi ? Le mec arrive Hook J'en ai un Lanterne Flash Flay sur deux carry Vous voulez des kills ? Voilà Prenez Prenez Alors que le gars Deux heures avant Il n'était pas capable De faire croire que c'était un gros C'est pas le même joueur Franchement il faudrait une photo Avant après Moi je demande à vérifier Les médecins le détestent C'est vraiment ça Il a gagné Il a gagné Cette ligue En 1h30 Les médecins le détestent Découvrez la formule secrète De Clyde C'est incroyable C'est hallucinant Non mais l'équipe Fnatic De toute façon Là ça dépasse toute forme de logique Ah non Il y en a aucune C'est là où tu vois Moi Fnatic Ils n'ont pas acheté Non plus des brels Il y a du talent Et puis même Gamsou Il se métamorphose Dans le rôle de tank Gamsou il a été Stratosphérique Ah Stratosphérique Non mais franchement Ramus Nautilus Il est présent partout Il met les locs quand il faut Il enchaîne quand il faut La synergie avec Spirit Est parfaite au niveau des engage Au niveau des ganks Et voilà Et voilà Fnatic et Skaiti qualifié Du coup on pourrait avoir Une finale Fnatic et Skaiti Ça serait cool Fnatic ils vont jouer RNG Oh S'ils jouent comme ça Ça va être Une boucherie Sans nom 100 kills par game Le BO il va être incroyable 100 kills par game Tu défies Tout sens de la logique Dans le League of Legends Compétitif Ah non mais ça pourrait être Une guerre sauvage En fait Demain On va avoir Royal Never Give Up L'équipe la plus agressive De Chine Contre les Fnatic Qui pourrait peut-être Jouer comme ça Une boucherie Ça va être trop marrant Mata contre Spirit Ouais Looper contre Gamsou MLXG Febiven Il va y avoir MLXG Contre Spirit Ouais Ah oui Ohlalalala Honnêtement les matchs de demain Ils sont bien Ils sont incroyables Ils sont incroyables Vous savez déjà quoi faire De votre dimanche Désolé Vous prendrez énormément De votre temps SKT TSM Ça va être rigolo aussi Ouais On bank contre Doublelift Ça va être sympa D'ailleurs demain C'est lequel le premier C'est le C'est le C'est le C'est le C'est le C'est le TSM SKT Ou c'est le Royal Never Give Up Oh je crois que c'est Royal Never Give Up demain Ça commence par RNG Attends Finals Ah non c'est SKT TSM En premier match Ah ouais Donc on monte en puissance C'est à midi C'est à midi encore une fois On monte en puissance Et après Dans l'après-midi Bon deux heures plus tard C'est Royal Never Give Up Contre les Fnatic Ouais On va voir ça On va voir si les Fnatic Honnêtement Par contre ça montrerait A quel point l'Europe C'est fort Parce que si Fnatic Arrive Et bah Premier et deuxième De la Chine Arrive en finale Des UM Et on verra ce qu'ils font Contre SKT Ouais Là déjà Beaucoup plus de scepticisme La déception chinoise Volume numéro 2 Ouais C'est incroyable On a une interview Messieurs Do you know Why I lose We lose first game No Because we wanna play more And we wanna practice more And I wanna I wanna play In stage Many games You know Spirit Spirit When you get your hands On Lee Sin And you play like that In Fnatic Like I think we all wanna watch that every day Is that aggressive style What you think you should play like As much as possible First When I play When I play Lishin My play style is super aggressive Because when I play Lishin I have so much confidence And in my hair In my head I always think I will beat them I will smash them I will kick them Yeah So Yeah So it's good for my team I think Yeah I think these last games Have proven that it's good Can you Signal maybe Where throughout the day That you felt something Within the team Click And it all came together And you all seem to be On the same page Fighting on the same page Fighting very well together Do you think that is Because you've played So many games here today And you're making this trip together Playing in front of this crowd together I might have made that a bit complicated Because We just Focus more And We just trust each other So We just think We never lose this game We have to Revenge versus QG Yeah So We just To try ahead For my life Yeah You Probably have used A lot of energy Today A long day Tomorrow You're up against RNG You have to do it all again Tomorrow To make it to the final You will be playing On the big stage The big crowd as well Just tell me How you're going To bed tonight What you're thinking about And how you're going to Get ready for that First I have I have to keep my mind Positive We can beat RNG Yeah I think I can beat RNG We can beat RNG So But I worry Mata RNG 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 Really strong Yeah So If I play Lishin Or any champion And if I Enemy RNG 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 Mentor Yeah So If I keep Lupus mental Maybe we can Yeah You say you can beat him Last question Are you already Thinking about Possibly SKT If everything Falls right It's too hard Yeah But I try Yeah I don't wait to put you In that position So before this interview I had asked him Do you want to do this In English And he said No I think I'll just do it In Korean And it might be More comfortable for me So I came here And I said If you have You know A question You want to do it In English I can help you out Like training wheels Right This guy Has been fantastic In English I think you should Give him a round of applause Amazing It's cool We can do interviews Now every week Back in the European LCS You know If you guys win Thank you Thank you very much Spirit Fantastic interview Fantastic day From Fnatic Guys Talk about it And on est de retour Après ce BO3 Totalement incroyable Ça fait super plaisir quand même De voir des matchs internationaux Avec ce genre Ah c'est un plaisir Ce genre d'issue Ce genre d'histoire Et enfin Spirit Mais quel talent en fait Ce mec il est vraiment exceptionnel Si jamais il revient Au niveau qu'il avait Chez Samsung Blue Je pense que le monde va comprendre Je sais pas si vous Vous avez été suffisamment A cette période en fait A apprécier ce joueur Mais il était absolument démentiel A la grande époque A la grande époque Samsung Blue Il tuait tout le monde C'était le meilleur Avec Dandy Avec Dandy Et encore je dirais que Spirit était supérieur mécaniquement Ouais ouais Spirit était super mécaniquement Mais que Dandy était Un meilleur tacticien Mais voilà Les deux étaient à un niveau En fait chacun avait ses champions Et c'est vrai que C'est vrai que C'est l'âge d'or De toute façon De la Corée Enfin c'est toujours L'âge d'or de la Corée C'est l'âge d'or de la Corée C'est l'ère d'or de la Corée Pour moi Pour moi 2014 C'est l'année où la Corée A sorti la plus grosse Concentration de niveau De l'histoire de LOL Les line-up sœurs Les line-up sœurs Enfin Katie Honnêtement Katie Samsung Est Katie T'as encore quasiment Les trois quarts Des top players Du monde actuellement Non mais Comment la Corée Fait pour sortir Des joueurs de ce niveau En fait C'est quand même Un sacré délire C'est en train de déboucher Ouais les mecs jouent On parle souvent du niveau De la solo queue coréenne Qui est souvent Hyper loué De la part des joueurs Qui ont l'occasion D'aller là-bas Mais c'est dingue en fait Le vivier de talent Puis les junglers Qu'ils arrivent à sortir Y'a aucun autre continent Qui a pu sortir Enfin aucune autre région Qui a pu sortir Des junglers aussi talentués Par paquet de 10 en fait Parce qu'en face Y'avait Swift Non mais les junglers Et les top laners C'est la Corée Enfin les top laners Même les mid laners Non les mid laners L'Europe Les mid laners L'Europe est vraiment vivier Oui c'est vrai Effet Biven d'ailleurs Quel game sur son Z Parce qu'on parle de Spirit Effet cœur sur son throne rigole Parce qu'on parle On parle de Spirit Mais Effet Biven Quel game sur son Z aussi Il a été bon Et ça faisait longtemps Qu'on l'avait pas vu sur ce champion Sa cohésion avec Gamsou Était excellente Clyde on sait pas Ce qui lui est arrivé Ouais Bah hallucinant Écoute On aura donc SKT et Fnatic En lower bracket Enfin SKT en winner Et Fnatic en lower Bon forcément La course aurait été plus longue Pour Fnatic que pour SKT SKT qui aura joué 2 games On a Fnatic qui en a joué Écoute 7 Mais écoute Ce fut délicieux à regarder Parce que quand Fnatic Se réveille C'est quand même Très très impressionnant Et voilà T'imagines que quand même Fnatic devant En EU T'as Unicorns of Love Bon après s'ils jouent comme ça Les Fnatic je pense qu'ils peuvent Prendre des games à beaucoup de monde Gamers 2 Alors SKT et Vitality Pour moi encore un cran au dessus Même de ce qu'a montré Fnatic à ce niveau là Mais Fnatic dans un style Totalement différent Ouais Ils jouent comme les RNG Ouais C'est assez incroyable Je sais pas si ça passera en Europe Contre Gamers 2 Et Unicorns Ça peut ouais Ouais Il faut voir contre SKT et Vitality Mais en tout cas On va vraiment pas bouder Notre plaisir Parce que c'est vrai que Voir Voir les Fnatic gagner de cette façon C'est toujours super sympa Surtout que bon C'est contre une équipe chinoise Et que ça permet à l'Europe D'être présenté En demi-finale des IEM Donc c'est quand même C'est une situation bien sympa On a frôlé le naufrage Quand même On l'a frôlé Mais on l'a bien rattrapé Avec brio Honnêtement Les Fnatic J'ai cru au 2-1 Ouais Mais pas un 2-1 aussi spectaculaire Vraiment Voilà C'est beau Du coup Et bien avant de rendre l'autaine Il est l'heure de remercier Nos partenaires Nos partenaires Qui sont-ils ? Et bien qui sont-ils ? C'est une bonne question Zaboutine Ok je vais m'empresser de répondre Intel Asus Republics Of Gamer Et la Fnac Merci à eux Deux de nous accompagner Dans cette belle compétition Et sur ce Moi je voulais juste dire Il y a Il y a Zerator Et tout plein D'autres streamers Commentateurs français Qui font un stream De charité sympa Donc si Ils sont déjà à plus de 55 000 Plus de 60 000 Ils doivent être à 70 000 Plus de 60 000 euros Donc si vous voulez aller voir Donc tout ce qui est stream De Domingo Zera Et tous les autres gens Dans l'équipe Allez voir leurs réseaux sociaux Etc Participez à ça Nous on va vous passer Bon bah Les rediffusions Donc si vous avez envie De regarder Les matchs de la journée Que vous avez loupé N'hésitez pas Ça vaut le coup Honnêtement C'était un groupe Vraiment intéressant Notamment Bon les skateys N'ont joué que deux fois Mais ils ont déjà montré Un niveau Qui fait vraiment peur Et voilà Sinon on vous souhaite Une bonne soirée Un bon samedi soir Et salut tout le monde Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada